Ce sont des synagogues de Satan, ce sont des adorateurs de Satan, c'est un soupleur de ça. Vous allez voir que ceux qui orchestrent, qui organisent les guerres dans le monde entier, qui détruisent les pays, qui ont détruit la Libye, qui ont détruit l'Irak, qui ont détruit tous ces pays que vous connaissez, qui créent les famines partout, ce sont ces mêmes juifs que vous connaissez. C'est eux qui ont acheté l'Amérique, j'ai dit bien acheté, parce qu'en 1960 déjà, l'Amérique prélevait déjà les impôts qu'ils devaient encaisser sur 40 ans à venir. Vous voyez un peu, quand vous prenez les impôts sur 40 ans à venir, ça veut dire que le pays ne vous appartient pas. Ceux qui payent ça, c'est-à-dire qu'ils vous ont déjà acheté. Donc, du coup, toutes les banques mondiales, toutes les banques dans le monde entier, dans tous les pays, leur appartiennent. Vous avez entendu parler des Rothschilds. les Rothschilds, les Rothschilds et les Rockefellers, voilà les puissantes familles du monde qui détiennent, disons, les 95% de toute la richesse du monde. Les 5% qui restent là, c'est pour toute la population du monde. Vous pouvez vous rendre compte des choses pareilles. La raison pour laquelle les gens ne supportent pas un pays comme la Corée du Nord, les gens ne comprennent pas. Comme l'Africain refuse de réfléchir. Sinon, posez-vous la question, la Corée du Nord a une fois fait la guerre à quel pays ? Pourquoi on les en veut ? Ils n'ont jamais fait de guerre à quelqu'un. Ceux qui font guerre au monde entier, c'est les Américains, c'est les Israéliens, c'est les Français, c'est les Allemands, c'est eux qui font la guerre à tout le monde. Mais la Corée du Nord a fait la guerre à qui ? Personne. Ils ont développé des armes pour se protéger, ils n'ont jamais fait de guerre à quelqu'un. Ils n'ont jamais tapé un pays, ils n'ont jamais brûlé un pays. Mais c'est eux, on trouve, qui sont mauvais. Ce monsieur-là, tout le monde dit qu'il est dangereux. Et dangereux par rapport à quoi ? Il a tué qui ? Il veut seulement protéger son peuple. Tout simplement parce que c'est le seul pays actuellement. Il y en avait deux jusqu'à ce que Kadhafi tombe. C'était la Libye et la Corée du Nord qui étaient les deux seuls pays au monde qui refusent de se soumettre aux banques des Rock Chills. Les Rock Chills ont soumis toutes les banques du monde entier sauf la banque de Corée. Et le seul pays-là qui n'arrive pas à soumettre, pour ça il faut salir ce pays-là, c'est tout. Sinon le gars n'a rien fait. Bref. Et je disais, le verset nous dit ici, une synagogue de Satan. Imaginez-vous ce que Satan est capable de faire. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont aucune pitié dans tout ce qu'ils font. Décimer un pays, ce n'est pas un problème pour eux. Envoyer une guerre, ce n'est pas un problème pour eux. Envoyer une famine dans un pays, ce n'est pas un problème pour eux. Hier seulement, je suis tombé sur un truc sur le net qui disait qu'il y a une maladie contre le manioc en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Qu'ils ont appelé l'Ebola du manioc. Oui, c'est hier seulement que j'ai vu ça. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la cruauté des choses. Ce sont des choses fabriquées en laboratoire. Quand ils en avaient contre la Côte d'Ivoire, on avait envoyé une maladie contre le cacaoyer. Vous vous souvenez ? Contre le cacaoyer, on commençait à attaquer une maladie. Et les cacaoyers mouraient parce que la Côte d'Ivoire les a énervés. Donc il faut les mettre à genoux. Donc on décide de tout et de rien. Il y a un truc que je n'ai pas envie de parler ici. Parce qu'actuellement, quand ils parlent de ça, on te prend, on te fout en prison. Dans le monde entier. Ce n'est pas Côte d'Ivoire. Ils parlent du monde entier. Ils ont inventé cette chose qui est fausse, qui n'est jamais vraie. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, personne ne parle de ça encore. Pourtant c'est ça qui était à la une du monde entier. N'importe quoi. Des mensonges. Ils n'ont pas peur de mentir. Apocalypse, chapitre 3, le verset 9. Lisons ensemble ça encore. Venez voir ce que Dieu dit d'eux. Voici, je te livre de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Et qui mentent. Dieu, quand Dieu traite quelqu'un de menteur, c'est sérieux. Dieu dit, ils mentent. Ils disent qu'ils sont des juifs alors qu'ils ne le sont pas. Mais ils sont une synagogue de Satan. Et ils mentent. Ils mentent sur leur origine. Ils mentent sur leur identité. Ils mentent sur leur emplacement. Ils mentent sur tout. Quand Dieu taxe quelqu'un de menteur, prenez ça au sérieux. Et l'unique manière de se substituer à un peuple, c'est d'abord de prendre son territoire. C'est de prendre son identité. Beaucoup ne savent pas que la langue qui est parlée en Israël aujourd'hui, ce n'est pas l'hébreu. Combien savent ça au moins ? Non, non, ça vous êtes mes fidèles. C'est parce que vous êtes... Je parle des autres qui cherchent. Vous ne savez pas. La langue qu'on parle en Israël aujourd'hui, ça s'appelle le yiddish. Le yiddish, ça se parlait dans la Kazari, du 7e jusqu'au 11e siècle. Il y avait un royaume qu'on appelait la Kazari, le royaume Kazaa, qui était au sud de la Russie et qui est entre la mer Caspienne et la mer Noire et qui va vers l'Allemagne et vers le sud de la Russie. L'Ukraine que vous voyez là, tout ça, c'était le territoire de la Kazari. Ce sont ces Kazars-là qui se sont convertis au talmudisme babylonien et qui ont choisi, n'est-ce pas, l'alphabet hébraïque. Donc, ils ont utilisé l'alphabet hébreu pour écrire leur langue maternelle, qu'on appelle le yiddish. Et c'est ceux-là qui ont infiltré tous les pays du monde entier. Les Gorbatchev, Michael Gorbatchev, les Boris El-Sin et tout ça, ce sont les Kazars, ce sont ces gens issus de ce peuple Kazar avant. C'est eux qui dirigent, la plupart d'entre eux dirigent aujourd'hui l'Allemagne et tout ça. Parce que dans leur langue maternelle, il y a des mots allemands dedans, il y a des mots turcs dedans, et puis ils utilisent l'alphabet hébreu. Donc, c'est comme si on utilise... Non, ce n'est pas comme si... D'ailleurs, même nos langues, Baolé, Agni, Gouraud, Guéré, Wabé, on écrit tout ça en français, avec l'alphabet français, non ? Vous voyez un peu, non ? Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise l'alphabet français pour écrire le Wabé que le Wabé est français. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est ce qu'ils font. Ils ont utilisé simplement l'alphabet hébraïque pour écrire leur langue maternelle qu'on appelle le yiddish. Donc, quand j'entends les gens dire, « Oh non, mais nous, on ne dit pas Jésus, on dit Yeshua Hamacha. » Vous voyez, dites Yeshua Hamacha, mais c'est en yiddish. Ce n'est pas l'hébreu. Le paléo-hébreu, regardez, excusez-moi, j'ai un livre ici. Non, ce n'est pas ça. J'espère qu'on est venu avec ça. Il n'y a pas pour l'Abbé Praia, c'est la langue hébraïque restituée. Le titre, c'est la langue hébraïque restituée. Ou bien je ne suis pas venu avec ça. OK, d'accord. Ce que c'est resté à la maison, j'avais voulu présenter aux gens. La langue hébraïque restituée. Et quand vous voyez ce livre-là, il vous montre un peu ce qu'était le paléo-hébreu, qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, qui sont ceux qui sont là ? Ce sont les Khazars. Ce sont les Khazars, c'est un peuple des descendants de Japheth. Ce sont les japhétistes qui, n'est-ce pas, parce que dans Genèse chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, versets 25 à 27, Dieu avait dit que Japheth allait étendre ses tentes, allait étendre Genèse 9, 27. Il faut lire ça, pardon. Voilà, si tu as trouvé, tu me lis ça. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Merci. Que Dieu étende les possessions de Sème et de Japheth, et que Japheth aille même habiter dans les tentes de Sème. Vous avez bien compris. Dans le partage de la terre, cette partie, qu'on appelle aujourd'hui Palestine, revenait aux enfants de Sème. Mais il y a eu un problème. Le problème, c'est que dans le livre du Jubilé, dans le livre du Jubilé, le partage qui a été fait, les enfants de Cam devaient prendre pratiquement toute l'Afrique. Depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique. Maintenant, l'Afrique subsaharienne revenait à Canaan, le dernier fils de Cam. Et Canaan a refusé d'occuper sa partie. Canaan a quitté, là, ce que je vous dis là, pour ceux qui ont le livre du Jubilé, vous lisez à partir du chapitre 8. Vous allez voir ça. Chapitre 8 du livre du Jubilé. Alors, ils laissent ça pour aller prendre le territoire de la Palestine, le Liban, le Hamad. En fait, cette partie qui est devenue Israël aujourd'hui. Et donc, il prend ça et il refuse de s'installer en Afrique de l'Ouest qui lui revenait. L'Afrique de l'Ouest, c'est ça qui était Canaan, qui appartenait, qui revenait à Canaan, selon le partage biblique au temps de Noé. Et quand il a refusé de prendre ça, il allait prendre le territoire qui ne lui appartenait pas. Le livre du Jubilé dit que Noé et ses deux autres filles, c'est-à-dire Noé et Cam, le père de Canaan, et Sème sont allés voir Canaan pour lui dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Notre père, quand il a partagé la terre, il a dit que celui qui ne respecte pas le partage sera maudit. Pourquoi tu as laissé ton territoire pour aller rentrer dans le territoire de Sème ? Que comme tu as fait ça, il faut renoncer. Il dit, je ne renonce pas. Il dit, si tu ne renonces pas, alors tu seras maudit par la révolte. Et comme par la révolte, tu t'es accaparé d'une terre qui ne t'appartient pas, tu seras maudit, toi et tes enfants, par la révolte. D'où, c'est pourquoi je vous ai dit que si on se limite dans les 66 livres de la Bible, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. On ne comprendra jamais. Et quand ça s'est passé ainsi, il est resté là-bas et il dit qu'il ne quitte pas. Donc la malédiction est tombée sur lui. Comme cette terre revenait aux enfants de Sème et que lui, il est kamite, il est allé prendre ça, alors voyez, cette partie-là, la Bible dit que Japhète aussi allait étendre ses possessions jusqu'à rentrer sur le terrain de Sème. Et les enfants de Japhète, vous voyez où eux aussi sont partis, c'est encore sur cette même terre là-bas. Et c'est ceux-là qui sont en train de mettre la touille maintenant sur Cana, sur les enfants de Cana. Du coup, la partie, cette partie qui devait revenir aux enfants de Sème, alors comme Cana a laissé la partie qui lui revenait de droit et qui allait s'accaparer quelque chose qui ne lui appartenait pas, qu'est-ce que Dieu a fait ? Ok, il y a deux chaises. J'ai dit ça là c'est pour toi, ça là c'est pour ton frère. Tu dis non, tu ne veux pas pour toi là, tu es allé prendre pour ton frère. Alors automatiquement ton frère fait quoi ? Il prend l'autre. D'où vous trouvez maintenant les Hébreux se retrouvent en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? C'est aussi simple que ça. Mais il faut lire tous ces livres-là pour te rendre compte de ce que la Bible dit. Sinon tu te limites sur la Bible, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont en suspens, tu ne sais pas où aller trouver la compréhension. Donc, qui sont ces gens-là ? De leur propre bouche, de la bouche de ceux qui sont là-bas, ils disent nous sommes les juifs ashkénazes. Ils disent qu'ils sont les juifs ashkénazes. Comme nous sommes religieux, on refuse d'être croyants, on refuse d'être enfants de Dieu. Un enfant de Dieu étudie la parole de Dieu pour savoir ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit qu'Ashkénazes, ce sont les descendants de Japheth. Or, pour être juif, il faut être d'abord hébreux. Pour être hébreux, il faut être un descendant de Sème. Donc, vous n'êtes pas un descendant de Sème. Vous êtes un descendant de Japheth et vous venez vous asseoir pour dire que vous êtes juif. Par quelle magie ? Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, déjà, les ashkénazes, Ashkénazes, c'est le premier fils de Gomère. Gomère, c'était le premier fils de Japheth. Donc, Japheth a mis au monde Gomère, Gomère a mis au monde Ashkénazes. Donc, ceux-là disent qu'ils sont les ashkénazes. Est-ce qu'ils sont juifs ? Ils ne peuvent pas être juifs. Pour être juifs, d'abord, il faut être de la lignée de Sème. Donc, la question, c'était, ces gens qui sont là-bas, qui sont-ils ? Bibliquement, ils sont des Japhethites. Ils descendent de Japheth par Gomère et Ashkénazes. Ça, c'est ce qu'eux-mêmes disent. Historiquement, ils sont les Khazars. Parce que c'est eux, les enfants de Japheth, qui avaient formé cet empire-là, autrefois, au VIe siècle, qu'on appelait la Khazari. Et c'était les descendants de Japheth, les ashkénazes, qui avaient formé cet empire-là. Donc, voilà qui ils sont réellement. Et c'est ceux-là que Dieu taxe de synagogue 2, Satan. Synagogue 2, Satan. C'est-à-dire des adorateurs du diable. Parce qu'ils ont pour Dieu, Satan lui-même. Et quand vous lisez l'histoire des Khazars, on dit qu'ils ont traité littéralement alliance avec le diable pour que Satan leur donne toutes les richesses du monde. Voilà pourquoi c'est eux qui contrôlent toutes les banques du monde. Je venais de vous parler des Rothschilds et des Rockefellers. C'est eux qui contrôlent le monde entier financièrement. Et c'est eux qui sont les dirigeants en Amérique. C'est eux qui sont au Vatican. C'est eux qui sont les grands placés un peu partout dans le monde entier. C'est de leur rang que sortent les papes et toutes ces choses. Je suis désolé de vous dire ça, c'est comme ça. Mais la Bible les appelle les gens de la synagogue 2, Satan, qui mentent. Ils ont menti au monde entier, le monde a accepté jusqu'à présent. Et les Africains sont en train de cotiser l'argent dans nos pauvres églises pour envoyer là-bas. Parce qu'on dit on va aller construire un troisième temple dans lequel je ne sais pas quoi, un Christ va venir. Mais quel Christ ? Quel Christ ? L'antichrist viendra s'asseoir dans ce troisième temple pour se proclamer lui-même Dieu. Ou bien vous ne lisez pas la Bible. Quelle est la promesse dans la Bible d'un troisième temple ? Bref. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je vous dirais que ceux qui sont là-bas, ce sont les Khazars, Ashkenaz, et ce sont les descendants de Japheth. Ils ne peuvent pas en aucun moment être des Juifs de Dieu. Les Hébreux de Dieu sont noirs. Il n'y a rien à faire. Une partie des Hébreux qui sont blancs, c'était dû à la malédiction que Élisée avait prononcée sur son serviteur qui s'appelait Géasi. qui allait prendre un butin qui n'était pas permis. Et Élisée s'est fâchée. Ainsi dit le Seigneur, il a dit, la lèpre de Nahamas va s'attacher à toi et à ta descendance à perpétuité. Or, la lèpre là-bas, ce n'est pas la lèpre qui coupe les doigts là, non. La lèpre, bibliquement, c'est la lèpre. Et la Bible dit qu'aussitôt quand Élisée a dit ça, que la lèpre, comment on appelle, Géasi fut couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Donc, la lèpre blanche, je le dis et je le répète, ce n'est pas la lèpre qui coupe les membres, c'est ce qu'on appelle le vitiligo. C'est l'albinisme partiel, ce qu'on appelle les albinos. Est-ce que vous comprenez cela ? Donc, pour être un albinos, il était quelqu'un un peu comme un homme mis à l'écart, quoi. Je ne vais pas seulement m'attarder parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à la question. Chacun a compris quand même que les Israéliens parce qu'il y a une différence entre Israélites et Israéliens. Dans la Bible, nous parlons des Israélites. Les enfants de Jacob, nous qui sommes ici, nous sommes des Israélites. Mais les Israéliens, c'est ceux qui sont assis à l'état d'Israël là-bas. Il y a quelqu'un même qui a écrit un livre, laissez-moi trouver ça, Salomon Sand. Salomon Sand, c'est l'un d'eux. c'est un juif d'Israël actuel. Regardez ce qu'il a écrit. Qui peut lire ça à haute voix? Comment le peuple juif fut inventé. Vous avez entendu? Inventé. Quand vous lisez ce livre-là, vous aurez pitié. C'est lui-même, il fait partie d'eux. Quand il a écrit ce livre-là, on l'a chassé d'Israël. Il ne peut pas rentrer en Israël. On le poursuit partout. Ça. Ils ont recruté des gens comme ça pour leur donner des nationalités. Tu viens, on dit, bon, toi, tu viens de où? Non, je suis un turc. Tu es turc? Bon, d'accord. Tu veux être juif? Oui. Tu veux être Israëlite? Oui. Tu vas renoncer à ta religion. Tu vas renoncer à ton nom. On va te donner un nom. Ils vont t'établir une carte. C'est comme ça. Lisez ce livre, vous allez voir. Donc, on a pris des gens ramassés de partout. Ce n'est pas ça, un peuple de Dieu. Non. Bref. Deuxième question. Merci, docteur. Je voudrais juste signaler à la personne qui a posé cette question que nous avons une vidéo sur ce thème. Oui. Et le titre, c'est « Si les Juifs de Dieu sont noirs, qui sont ceux qui occupent Israël actuellement? » Oui. Il y a une vidéo de 50 minutes et une conférence de 5 heures. Donc, vous avez le choix. Bon appétit. OK. Deuxième question qui est, disons, le corollet est, donc, corollet à cette première question. Le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est la vérité que c'est des Blancs qui ont massacré d'autres Blancs? Celui qui a posé la question est dans la salle? Est-ce qu'il est là? Ah, d'accord, merci. Ma soeur, tu me mets en danger. Ah oui, c'est sérieux. Il y a une loi votée en Europe qui concorre dit que l'Holocauste juif n'a pas eu lieu et il va en prison. Combien savent ça? Oui. Bon, maintenant, si nous sommes des gens qui réfléchissons, déjà, cette loi-là nous montre déjà qu'il y a quelque chose. Hein? Cette loi-même nous montre déjà qu'il cache quelque chose, il protège quelque chose. C'est comme les musulmans qui ont dit mort à quiconque dit que le prophète Waliullah, Waliullah Salam était noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, en fait, il y a des choses qui sont subliminaux. Hein? Et rien que par la loi, on comprend ce que ça veut dire. On dit que quiconque dira que Mahomet était noir, on doit le mettre à mort. Ça veut dire quoi? Ah ah, donc ça veut dire c'est ce qu'il était, hein? Bon, je ne dis pas. En fait, c'est ça. Donc, la question que vous avez posée est très sérieuse. Ce que je peux vous donner comme réponse, effectivement, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, l'épicentre de ces guerres mondiales, c'était l'Europe. Hein? L'Europe était l'épicentre de ces guerres mondiales. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose, hein? Les juifs Ashkenazes dont on parle ici, dans l'histoire, on nous dira que Hitler a tué combien de juifs? Combien? On dit Hitler a tué 6 millions de juifs durant la deuxième guerre mondiale. Maintenant, voilà les documents qui sortent après. On nous dit que les juifs se dénombraient chaque année et que la guerre a commencé en 1939 et la guerre est finie en 1945. Il y a eu combien d'années? 6 ans de guerre. Donc, avant la guerre, quand ils ont fait le dénombrement, les juifs étaient au nombre de 8 millions en Europe. 8 millions de juifs. Après 6 ans de guerre, à la fin de la deuxième guerre mondiale, on fait le dénombrement de ces juifs-là, on trouve 8 400 000 juifs. Ma question, Hitler a tué combien de juifs? Vous n'avez pas compris, hein? Non, ce que vous avez compris, moi aussi, c'est ça, j'ai compris. mais pourquoi on ne nous dit pas que pendant la deuxième guerre mondiale, que Mussolini qui savait que la guerre se passait en Europe, il a laissé l'Europe, il a pris ses avions pour venir attaquer l'Ethiopie. Il cherchait qui là-bas? Ma soeur, tu as dit que je dis ça fort. Il cherchait les vrais juifs. Mussolini est venu avec des avions pour attaquer l'Ethiopie qui n'avait que des lances et des flèches. Je vous annonce qu'un prophète du nom de William William Branham en 1933 avait prophétisé pour dire qu'il y aurait qu'un homme se lèverait. Il dit un Autrichien, il n'a même pas dit un Allemand, il dit un Autrichien du nom d'Adolf Hitler se lèvera et conduira le monde entier dans la guerre et sa fin sera mystérieuse. C'est-à-dire on ne sait pas comment il a fini. Et il continue pour dire Mussolini attaquera l'Ethiopie et sa fin sera honteuse. Mystérieuse pour Hitler et honteuse pour Mussolini. Mussolini est venu attaquer l'Ethiopie. D'abord il a perdu la guerre malgré sa puissance aérienne. Il a perdu la guerre. Quand il rentre il retourne chez lui en Italie. Il a été lynché. La population l'a attrapé avec sa forme ils les ont pendus et on a décroché leur corps traîné à terre humilié. Ma question qu'est-ce que Mussolini partait chercher en l'Ethiopie. Quand on parle des massacres des juifs on veut nous montrer des petits blancs qui ont été massacrés mais la guerre se passait en Europe. Attendez pourquoi on ne nous parle pas de 13 millions de Congolais tués par Léopold II pourquoi on veut montrer que c'est Hitler qui est le démon le plus grand démon de la terre c'est Hitler même si on vient de voir on dit il a tué 6 millions de personnes mais quand on calcule on voit qu'il y avait 8 millions à la fin de la guerre au lieu de diminuer ils ont augmenté bon soit même si c'était comme ça il a tué 6 millions mais Léopold II lui l'a fait tuer 13 millions de Congolais ce qui est reconnu officiellement entre les deux qui est le plus grand démon mais Léopold II est célébré en Europe comme un héros et Hitler est diabolisé à vous de tirer vos conclusions les allemands sont venus je venais de vous montrer des images où j'ai parlé du génocide namibien pourquoi ce génocide en Namibie pourquoi je vous dis une chose partout où il y a eu des grands génocides fouillez bien c'était les israélistes qui étaient là-bas c'était les juifs les hébreux de Dieu qui étaient là-bas Rwanda je venais de vous parler du Rwanda Rwanda ça c'est tout près ici 1994 nous tous on a vécu ça en direct et on se rend compte que les Hutus c'était des hébreux massacrés partout donc qu'on ne nous raconte pas je termine sur cette réponse là madame écoutez bien ceci l'autre détail que les gens ne savent pas c'est qu'après la deuxième guerre mondiale les familles Rothschild les Rothschild ont racheté toutes les images toutes les photos qui ont été tirées pendant la guerre mondiale et toutes les presses les journaux qui ont écrit pendant les six ans de guerre toutes les informations les vidéos tout ce que les gens possédaient sur la guerre mondiale ils ont racheté tout ça et c'est eux seuls qui ont l'exclusivité désormais de diffuser les informations sur la guerre dites moi qu'est-ce qu'ils veulent chercher c'est pas pour cacher truander truquer donc ce que eux ils diffusent là c'est ça que tout le monde sait donc ce qu'ils veulent diffuser c'est ce qu'ils diffusent ils ont fait des films où on voit des gens des blancs avec des macarons on a mis étoiles des six branches pour dire c'est les juifs qu'on s'en va mettre dans les chambres à gaz et tout ça ok d'accord bon ok mais moi je sais une chose la bible me dit que les juifs de Dieu sont noirs c'est ce que la bible dit les hébreux de Dieu sont noirs si ceux qu'on a tués là-bas ils sont blancs moi je sais pas qui ils sont moi je sais pas qui ils sont mais je sais que les hébreux de Dieu qui sont noirs là on les amasse on continue de les tuer encore on continue de les tuer en Afrique comme ailleurs et on venait de voir ici que partout dans tous les royaumes ils vont partir ils seront un objet de sarcasme de raillerie de mépris de malédiction on va les lécher partout et on les lâche il y a des images qu'on ne peut pas vous présenter ici en Afrique du Sud la police qui s'entraîne avec les chiens on attrape les noirs on les amène en brousse on les lâche et puis on entraîne les chiens à mordre sur les gens le gars pleure il crie il demande pardon les chiens sont sur lui quand il veut se défendre les policiers viennent le frapper pour qu'il se laisse mordre par le chien on indique au chien où il doit mordre on veut qu'il arrache ses parties intimes oui vous ne pouvez pas regarder ça je vous dis une chose les Africains sont calmes parce qu'ils ne connaissent pas la vérité l'Afrique est calme parce qu'on ne connaît pas la vérité et le blanc sait c'est pour ça qu'il nous cache cette vérité parce que le jour où l'Africain même si tous les Africains savaient ce que moi seul je sais le petit que moi je sais là hey même Satan 2 de Poutine ne peut pas calmer ces gens là je vous dis la vérité donc qui sont ceux qu'ils ont tué là-bas je vous ai donné des informations à vous de tirer vos conclusions que Dieu bénisse la suite comme le révérend a commencé avec ça je vais sauter en même temps dedans la question je lis Shalom homme de Dieu je suis Tonka Ange Romuald du ministère cité d'Ori j'aimerais savoir pourquoi en fait j'essaie de mettre les émotions dedans pour que vous puissiez comprendre la question du frère donc je vais reprendre dit révérend j'aimerais savoir pourquoi vous êtes autant déterminé sachant qu'il y a des risques dedans est-ce qu'il est là le frère j'ai bien posé la question que Dieu te bénisse merci beaucoup mon frère pourquoi je suis tellement déterminé sachant qu'il y a des risques dedans la Bible dit qu'Israël n'aura de paix que lorsqu'il aura reconnu son péché et qu'il se sera repenti collectivement est-ce que vous comprenez un peu cela vous ne me suivez pas Apocalypse chapitre 7 Apocalypse chapitre 14 vous voulez me pousser à dire quelque chose que je ne veux pas je vais dire ça dans une autre conférence parlant des 144 000 par exemple laissez-moi ouvrir un petit pan de la chose et vous allez voir quelque chose prends-moi Apocalypse chapitre 14 on va lire ça souvent on pense qu'on connait tellement qu'on n'en a plus besoin et après on se rend compte qu'on n'avait rien connait je regardais je regardais voici la sur la montagne de Sion oui et avec lui 144 000 personnes écoutez bien l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient pardon il faut laisser ton micro n'est pas bon d'accord je vais lire il y avait sur lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front oui et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre oui ce sont ceux écoutez bien maintenant faites attention ici ces 144 000 personnes là il dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes avec des femmes ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre maîtresse suivie cette dernière phrase c'est là où se trouve le mystère ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémistes pour Dieu et pour l'agneau attendez ils ont été rachetés d'entre les hommes comme quoi bon nous sommes en français c'est quoi une prémisse quelqu'un me dise un peu c'est quoi les prémisses vous n'avez pas dit que vous ne savez pas c'est quoi les prémisses quand vous avez fait un chant là les premiers fruits qui parviennent à la mûrissonne c'est ça qu'on appelle les prémisses écoutez très bien ça la bible dit clairement ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémisses pour Dieu et pour l'agneau bon maintenant les premiers rachetés d'entre les hommes les tout premiers quand nous lisons ça nous on a toujours pensé que non l'épouse sera enlevée et puis maintenant quand l'épouse va être enlevée bon l'épouse qui est enlevée là elle n'est pas rachetée comment l'épouse peut être rachetée et aller à l'enlèvement et puis maintenant les 144 qui sont censés être les prémisses c'est après qu'ils viennent donc vous voyez un peu il y a quelque chose attendez je suis pas en train je sais que ça devient compliqué pour beaucoup de personnes mais c'est une réalité c'est tout ça qui permet de comprendre que même quand Dieu envoie un prophète Dieu envoie un prophète pour qu'il vienne dire des choses et il dit lui même que il y a certaines choses qui le dit d'une certaine façon sans le dire clairement pourquoi il dit ça comme ça parce que après lui Dieu doit continuer à travailler si nous partons sur cette base je dis que je vais parler de ça dans une autre conférence mais je laisse ça à votre examen que chacun fasse ça comme un exercice ça va vous tourmenter chez vous à la maison vous allez comprendre comment on fait pour avoir ces choses là et puis qu'on vient de dire des gens qui n'ont rien cherché se lèvent comme ça et puis par plaisir il veut le combattre il veut le discuter il veut le contredire tu n'as rien à la base tu veux contredire tu n'as rien à la base et tu veux contredire quelqu'un qui a pris son temps pour travailler Dieu lui a fait la grâce de lui donner des choses et puis au lieu toi tu t'es cuit prends une cuillère seulement prends et mets dans ta bouche tu dis non laisse moi je vais aller faire mon chat moi même je vais cultiver pendant sept mois je vais récolter je vais sécher je vais piler je vais aller préparer avant de venir ce que nous faisons ce n'est pas du jeu mon frère il a demandé pourquoi sachant qu'il y a des risques dedans mais je suis déterminé vous savez quand Dieu vous choisit pour quelque chose tout le monde peut avoir peur pour vous mais vous même vous ne sentez plus aucune peur si je vous montre les messages que des gens m'envoient il y a un pasteur qui m'a envoyé un message pour dire il dit il m'a envoyé ça de Niame c'est un pasteur de Niame il a dit j'ai envoyé tes vidéos à des serviteurs de Dieu et comme par enchantement ils m'ont tous répondu d'une façon unanime pour dire cet homme là le Saint-Esprit le protège sinon il est un homme mort le Saint-Esprit le protège sinon il est un homme mort il dit cet homme là dit haut c'est que nous n'osons même pas dire si bas donc mon frère moi aussi je ne sais pas pourquoi mais je me sens poussé à faire ça je me sens poussé à faire ça parce que il y a une conviction qui me dit que quand Israël se rendra compte de son identité c'est alors qu'Israël va reconnaître sa culpabilité et alors quand quelqu'un connaît sa culpabilité il fait quoi il se répand la répandance va être collective vive et alors Dieu le Messie nous fera enfin grâce c'est ce qui me pousse à aller de l'avant sinon je connais aussi les dangers qui sont dedans il m'arrive de parler de finir de parler et c'est quand je me retrouve chez moi à la maison que la peur m'envahit oh j'ai dit ça vrai mais sur la scène je n'en sais rien je ne sens rien pour moi c'est normal alors pourquoi je fais ça je ne sais pas je sais une chose Dieu me convainc de dire ça Amen Amen Rien que à dire ces choses les gens m'ont écrit de Guadeloupe des Antilles des gens vous savez en Guadeloupe il y a quelqu'un un kamite très puissant qui est décidé à détruire le christianisme qui est décidé à détruire la Bible mais moi moi je l'écoute beaucoup au lieu que ça me fasse du mal ça me fait du bien il me fournit beaucoup d'informations à force de vouloir détruire la Bible il me fournit des informations que moi j'avais besoin pour mieux confirmer ma foi et qu'est-ce que je veux dire cet homme là il fait un travail où les gens jettent la Bible des gens qui étaient chrétiens pendant 20 ans 30 ans ils jettent la Bible moi quand ils viennent écouter ma vidéo après ils reviennent encore pour se pour se répentir donc vous voyez c'est une guerre des esprits c'est une guerre des esprits c'est du série c'est pas n'importe quoi donc pourquoi je fais ça vraiment moi aussi je ne sais pas je me sens poussé à aller de l'avant pour faire et je le fais et je sais que Dieu bénira la chose c'est ça le plus important gloire à Dieu c'est merveilleux alléluia comme c'est quand il dit on ne sait pas pourquoi nous sommes si agités ce zèle qui nous dévore d'où nous le tirons c'est Dieu qui le sait bon la question qui est là elle est délicate donc je vais la reformuler la question dit donc les occidentaux qui sont je dirais en Côte d'Ivoire et en Afrique pourquoi ont-ils tant de pouvoirs sur donc les autochtones c'est-à-dire sur les africains donc d'un exemple pourquoi en Côte d'Ivoire les gens sont dominés par les occidentaux pourquoi je pense que la réponse a été au cours de l'exposé c'est de Tronome 28 verset 40 verset 44 qui dit l'étranger qui sera au milieu de toi dominera il sera toujours plus haut et toi tu seras toujours plus bas c'est une prophétie c'est une prophétie qui s'est accomplie ok et la deuxième chose c'est maintenant sur je pense que cette personne veut avoir une être éclairée sur les juifs et les arabes c'est bien ça cette personne doit être éclairée sur les juifs et les arabes donc c'est qui les juifs on a déjà expliqué bon les arabes ils sont où dans cette affaire là et je pense que la question c'est de savoir au fond les arabes les vrais arabes authentiques sont-ils noirs ou blancs bon merci tu as déjà répondu à une bonne partie effectivement d'Éternome chapitre 28 verset 43 à 44 43 à 44 qui dit ceci l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut plus au dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas il te prêtera et tu ne lui prêtera pas il sera la tête et tu seras là que hein l'étranger qui sera au milieu de toi pas même toi qui va à l'étranger même quand l'étranger quitte là-bas il vient chez toi c'est lui qui va te commander encore c'est lui qui sera la tête voilà pourquoi les Libanins ils possèdent tout le commerce tous les commerces moi je t'ai surpris je croyais que c'est la Côte d'Ivoire seulement allez à Kinshasa vous verrez que plein de Libanais c'est eux qui contrôlent les shawarma les grands supermarchés chinois je vois chinois une femme chinoise en train de parler lingala waouh je suis africain je ne comprends pas lingala lingala l'étranger qui sera au milieu de toi sera la tête toujours plus haut et toi toujours plus bas c'est ça qui prouve même qu'on est des hébreux parce que ce sont cette parole là Dieu l'adresse aux hébreux qui ont péché contre lui maintenant il veut savoir les arabes d'abord il y a une chose aussi qu'on a occulté longtemps et qui n'est pas bonne Abraham beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'Abraham a eu trois femmes pourtant c'est écrit dans la Bible la femme légale d'Abraham s'appelait quoi ? Sarah merci mais après Sarah ne faisait pas d'enfant Abraham a pris quelle femme elle s'appelait quoi ? Agar Agar était quoi ? une égyptienne n'est-ce pas ? non seulement Abraham était noir lui-même mais la femme qu'il marie là-bas c'était une égyptienne encore plus noire que lui les enfants l'avons sortie comment ? troisième femme d'Abraham qui peut me dire son nom ? ah bravo Abraham Maria une autre femme qu'on appelait Ketoura qui lui a fait jusqu'à sept enfants six ou sept tous ces enfants la Ketoura aussi était une égyptienne donc plus noire qu'Abraham ces enfants devaient être comment ? quand vous lisez l'histoire les arabes originaux on les appelait les morts ou les Carthaginois Carthaginois c'est eux qui ont fondé Carthage c'était les premiers habitants de l'Espagne tous ces gens que vous voyez actuellement en Tunisie au Maroc en Egypte quoi encore ? en Libye et en Algérie c'est pas des arabes s'il vous plaît ce sont des envahisseurs qui sont venus non il ne faut pas rire je ne les insulte pas ce sont les envahisseurs qui sont venus suite à l'islamisation au sixième siècle au septième siècle et qui ont chassé qui ont chassé les habitants autochtones qui étaient des noirs qui ont replié qui ont fui d'où les achantis d'où les baoulés beaucoup d'entre beaucoup d'entre nous c'est vrai d'autres sont allés en Afrique de l'Est en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest ils ont fui pour replier je vous informe que l'Afrique subsaharienne n'était pas habitée avant c'était des forêts inaccessibles et ces gens-là attaqués par ces berbères la seule manière de se cacher était de fuir dans les forêts donc en se cachant dans les forêts ces gens-là ils venaient sur des chevaux et les chevaux ne courent que dans les savanes quand vous rentrez dans les forêts les chevaux ne peuvent pas vous suivre parce qu'ils vont s'enfoncer dans les marécages donc voilà pourquoi l'islamisation n'a pas pu atteindre les côtes sud ouest comment on appelle ça de l'Afrique subsaharienne donc les vrais Arabes sont noirs comme vous et moi étudiez un peu l'histoire des peuplement vous allez vous rendre compte que il y a eu des massacres partout il y avait les noirs même comment on appelle ça les alborigènes les alborigènes de de l'Australie ça c'est l'un des derniers massacres qui a eu lieu c'est l'un des derniers massacres notre problème on ne lit pas assez tous ces même les chinois gloire à dieu confucius était noir ça va vous choquer confucius était noir Bouddha était noir Mahomet était noir Jésus était noir qui encore dites moi n'importe quel noir 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 bon Moïssa on n'en parle pas voyez-vous c'était des noirs s'il vous plaît ces gens que nous voyons aujourd'hui ce ne sont pas des Arabes pour finir sur cette question regardez un peu si nous prenons simplement la traite négrière à partir de l'an 1400 jusqu'en 1800 donc en 1700 la traite négrière était à son paroxysme et on ramassait les 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 africains l'Afrique de l'ouest l'Afrique centrale et l'Afrique australe on les ramassait tous et il y avait des quais soit à Gorée Gorée au Sénégal un comment on appelle Takroadi Takroadi au Ghana ici les gens ne savent pas qu'il y a des ports négriers à Takroadi au Ghana il y a à Ouida au Bénin et en Angola et puis à Luango au Congo Brazzaville et tous ces gens là on les mettait dans les bateaux pour les balancer pour aller faire des chants en Afrique du Sud en Amérique du Sud c'est à dire au Brésil et puis dans les Caraïbes maintenant regardez l'histoire nous dit que au Brésil là-bas un seul négrier pouvait avoir jusqu'à 3000 esclaves écoutez bien un négrier pouvait avoir jusqu'à 3000 esclaves or les blancs n'étaient pas nombreux un blanc une famille blanche qui a 3000 esclaves une autre famille blanche d'autres avaient jusqu'à 5000 esclaves maintenant quand on a aboli l'esclavage tous ces gens là on ne les a pas ramenés en Afrique ils devaient rester là-bas pour vivre là-bas dites-moi ils sont passés où puisqu'on les a s'il vous plaît parce qu'ils étaient ils étaient 10 fois plus nombreux que les blancs peut-être même 30 fois plus nombreux que les blancs ils sont passés où ? on a envoyé des maladies pour les tuer oui pour les tuer sans compter qu'on les a on a abattu d'autres et après comme on les tuait ils ne finissent pas qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont procédé au blanchiment le blanchiment c'est quoi ? on va prendre les européens ils viennent là ils marient les femmes blanches pour faire des métisses pardon pour marier les femmes noires pour faire des enfants métisses quand vous faites un enfant métisse quand l'enfant métisse marie une blanche c'est fini il n'y a plus de traces de mélanine dans la peau de ces enfants là ils deviennent complètement blancs d'où vous pouvez voir les Brésiliens vous voyez que leur procédure de blanchiment n'est pas encore fini vous les voyez le Brésil Nicaragua quoi Cuba tous ce sont nos frères africains ce sont nos frères africains qu'ils ont blanchi sans compter qu'à la fin de la traîne négrière ils ont commencé à faire la publicité des produits blanchissants tout ça on a ces images pour dire pour dire que c'est à dire il faut que l'homme noir se lave pour blanchir il y avait des produits qu'on balançait pour alors voilà tout ce qu'ils ont fait pour changer des populations toutes entières et aujourd'hui on est mélangé on ne sait même plus qui on est qui fait quoi qui était quoi qui s'appelait quoi sans compter que quand on l'a moi je suis allé au Bénin sur les traces pour voir le chemin beaucoup même on est en Côte d'Ivoire ici combien d'Ivoiriens savent que il y avait des quais négriers en Côte d'Ivoire combien savent ça vous ne le savez même pas aller à Tchassalé à Tchassalé à Laupanda 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 on appelle Laupanda le centre de colette des esclaves c'était d'abord à Tchassalé les bateaux quittaient Laupanda les gros bateaux stockés à Laupanda on prenait les petits bateaux qui passaient par le fleuve Bandama qui remontaient jusqu'au Burkina vous ne pouvez pas comprendre que les fleuves ont perdu leur force aujourd'hui même les pirogres les plus traversés et on prenait les gens depuis le Burkina depuis le nord de la Côte d'Ivoire on les ramenait on les ramenait on venait les entasser à Tchassalé et quand le nombre avait atteint le chargement on les prenait pour aller à Laupanda on les mettait dans les bateaux et ça partait et moi je suis allé voir le chemin des esclaves et bizarrement même je suis allé au Congo c'est pareil partout où il y avait ces quais là il y a un arbre un arbre spécial et ces arbres là sont encore là et quand on prenait les esclaves ils marchent en rang comme ça quand ils arrivent là-bas on les stoppe là et puis on dit bon on prend tous les hommes tous les hommes on les sépare les hommes à part les femmes à part les hommes là on dit bon voilà l'arbre là vous arrivez là vous allez faire le tour de l'arbre trois fois c'est à dire vous marchez tout autour de l'arbre comme ça quand tu marches tout autour de l'arbre une fois tu as fait le tour deux fois tu as fait le tour troisième fois quand tu fais le tour troisième fois si tu t'appelais Yao Kwaku tu oublies ton nom tu oublies ton nom tu oublies ton village le nom de ton village où tu es quitté c'est à dire tu perds ton identité tu ne sais plus qui tu es et allez hop on va monter dans le bateau quand vous arrivez là-bas on vous donne un nouveau nom Gary Johnson désormais tu es Gary Johnson comme ils ont regardé le livre le film de Kunta Kinte pour le changement d'un nom regardez ce qu'on lui a infligé comme correction quel est ton nom Kunta Kinte il dit fouette le quand il ne pouvait plus il a dit Toby on dit ok c'est rentré on a changé nos noms ils ont changé bon ils ont changé leur nom nous on a eu la grâce de n'avoir pas été amené là-bas donc les noirs les arabes comme les hébreux parce que les hébreux et les arabes sont les enfants d'Abraham comment les enfants du même père peuvent être de deux couleurs différentes c'est pas vrai donc les vrais arabes sont noirs les vrais hébreux aussi sont noirs tous c'est la même chose qui s'est passé les gens qui sont assis là-bas qui se veulent juifs ne sont pas juifs les gens qui sont assis là qui se disent arabes ne sont pas arabes c'est sérieux cette histoire beaucoup ne savent pas que la race humaine a commencé avec une seule couleur et c'était la couleur merci aujourd'hui regardez qui sont ceux qui sont plus nombreux hein les noirs non mais presque c'est les blancs maintenant c'est les blancs maintenant ils sont en train de de renverser la situation par quelle magie ils ont fait quoi ils ont fait comment massacre 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 ébola fabriqué en laboratoire sida fabriqué en laboratoire fabriqué en laboratoire parce qu'il y a des choses nos mamans disent bobo demain on dit pas mais tout le monde comprend voilà ce qu'on veut faire de nous on a même si on dit même si on n'est pas allé à l'école j'ai pas besoin de faire la médecine pour savoir qu'un virus qui est dans l'air tissu comme ça ne peut pas l'arrêter quelle imbécilisation quelqu'un assis là-bas il décide le monde entier doit faire ça tout le monde fait ça tu ne veux pas tu vas en prison sinon tu meurs bref alors les hébreux comme les arabes originels authentiques sont je ne dis pas étaient ils sont noirs merci révérend il y a une question qui est là mais je vais vous faire rire un peu vous savez c'est la question adressée au révérend le révérend aussi enfanté il a eu des enfants et ça c'est des questions que les enfants peuvent régler rapidement quelle est la différence entre juifs et hébreux vous avez vu rapidement vous prenez un chronique un chronique chapitre 1 verset 24 et 25 on vous donne la généalogie des patriaches et vous avez dedans héber c'est des héber que sont sortis les hébreux et c'est de ce groupe là maintenant c'est ce groupe là c'est de ce groupe maintenant les juifs sont les judéens de judas juifs donc les hébreux ne sont pas tous des juifs mais les juifs sont des hébreux les hébreux sont les descendants des bèges qui lui-même est descendant de sème le Dieu vous bénisse on ne va pas déranger le révérend pour vous le Dieu vous bénisse on dit ah ça ça c'est cette question nous on aime ça c'est la question qu'on aime le plat de résistance nous tous tout ce qu'on fait c'est pourquoi même c'est le résumé mon frère je ne sais pas qui a écrit ça mais tout ce que vous avez écrit beaucoup ici c'est la question qu'on nous pose tout le temps quand on voyageait dans l'avion il y a quelqu'un qui m'a posé la même question un homme de Dieu qui m'a dit mais que Jésus soit blanc que Jésus soit noir qu'on soit des hébreaux qu'on soit pas des hébreaux nous on gagne quoi dedans moi je prêche l'évangile au fond de moi j'ai eu pitié voyez j'ai eu pitié et avant que le révérend nous réponde disait Galate 1 à partir du verset 18 qui dit que la colère de Dieu se révèle contre toute injustice Romain et pardon verset 18 que la colère de Dieu merci se révèle contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive donc si tu connais et que tu te tais tu es déjà en opposition avec le Dieu que tu prétends prêcher mais comme c'est une question qu'on aime et le révérend aime cette question là donc on va lui donner l'occasion de lâcher la bombe maintenant le révérend vous avez la parole il dit quel est à terme le but de cette démarche est-ce juste pour dévoiler la super chérie de l'occident et rétablir la vérité biblique divine où vit-elle à rassembler tous les hébreux sur un territoire je pense que ça doit être ça sur un territoire originel voilà à rassembler les hébreux c'est-à-dire rassembler les hébreux sur un territoire originel voilà c'est ça ok merci l'objectif n'est pas cela ce n'est pas juste pour montrer que Jésus est noir et que les hébreux sont noirs non vous devez vous rendre compte qu'une identité d'un peuple a été volée on t'a volé ton identité on t'a attribué une identité qui n'est pas la tienne et finalement tu as fini par accepter la fausse identité qu'on t'a attribué et quelqu'un s'élève pour te rappeler que tu n'es pas ce qu'on te fait croire que tu es et il te ramène ta véritable identité et toi tu me dis ça sert à quoi de savoir qui je suis dites-moi qui n'a pas de nom ici qui n'a pas de nom dans cette salle bon d'accord qui a un nom de quel droit avez-vous d'avoir des noms quel droit avez-vous d'avoir des noms ça vous sert à quoi d'avoir des noms en plus vous vous permettez de dire moi je suis baoulé leur dire moi je suis bêté ça sert à quoi de savoir si tu es bêté ou baoulé vous voyez un peu quelque chose non vraiment ce n'est pas de votre faute oui ce n'est pas de votre faute Dieu avait dit qu'il allait mettre un esprit d'étourdissement dans notre tête quand tu es étourdi c'est comme quelqu'un qui a comment on appelle cette maladie là non bon Alzheimer aussi fait ça l'amnésie le vrai nom l'amnésie quelqu'un qui atteint l'amnésie il ne sait plus qui il est on l'appelle on dit yao et puis regarde comme ça comme un mouton on dit tu t'appelles comment il ne comprend rien il ne sait plus qui il est il est juste un bouilloule vous jouez la Bible dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la bon maintenant regardez quelque chose au verset 14 la Bible dit cette parole a été faite chère elle a habité parmi nous nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique venu du père donc la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu cette parole qui est esprit s'est fait chère et est venue habiter parmi nous remarquez retenez ça maintenant on va loin 1 Jean 4 verset 4 nous dit bien aimé n'accordez pas foi à tout esprit mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu et maintenant il dit reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse toute personne qui confesse Jésus Christ que Jésus Christ est venu en chair et de Dieu vous souviens bien tout esprit qui confesse je crois que c'est là reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair et de Dieu continue mais oui vas-y et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde donc tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair pas Jésus Christ c'est le Seigneur esprit Jésus Christ venu en chair c'est-à-dire Dieu fait chair c'est ça qui vous identifie comme un croyant prends-moi Philippiens chapitre 2 verset 5 à 7 Philippiens 2 verset 5 à 7 on va trancher cette affaire là les gens vont comprendre que c'est pas c'est pas du jeu tu ne sais pas qui tu es et tu penses que tu es c'est pourquoi l'Afrique est comme ça c'est pourquoi le noir est comme ça c'est parce que nous ne savons même pas qui nous sommes et Salomon pourrait dire il a trouvé sacrilège de voir des princes marchant à pied et des esclaves sont sur des chevaux pourquoi parce qu'on n'a pas compris qui nous sommes il dit quoi écoutez ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher avec Dieu on dit Jésus Christ avant de venir sur la terre ici là il existait déjà en forme de de quoi quelle est la forme de Dieu Jean 4 verset 24 nous dira Dieu est esprit et il faut que tout ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité donc ça veut dire Jésus Christ lequel existant en forme d'esprit donc de Dieu d'esprit alors continue maintenant verset 6 7 mais s'est dépouillé lui-même donc Jésus Christ avant de venir sur la terre il était Dieu et Dieu est esprit et l'esprit n'a pas de corps donc il était esprit mais pour venir sur la terre il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur qui est serviteur de Dieu c'est l'homme en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme donc il est devenu semblable à l'homme sinon il était esprit on est d'accord hein bon tout ça je fais ça pour en venir à quoi voilà un Dieu qui n'est pas visible parce que quand il est esprit on ne peut pas le voir mais pour qu'il puisse se faire voir il faut qu'il change d'état qu'il change de forme qu'il change de nature bon de nature c'est c'est d'état pas de nature alors quand il devient un homme il paraît comme vous et moi maintenant moi aussi je vais vous poser la question il y a trois il y a quatre quatre couleurs de peau sur la terre non c'est ça non le noir le blanc le rouge le jaune ok bon maintenant Dieu qui est esprit qui a créé l'humanité qui a fait l'homme avec les quatre couleurs Dieu vient sur la terre il est né dans un peuple bien identifié et vous me dites que il n'avait pas de couleur vous avez trouvé sur la terre c'est un homme transparent vous avez vu ça où montrez mon mot si je vais aller le voir bon Jésus est né dans un peuple donné technique préparez moi la bande de Billy Graham parce que souvent comme vous croyez les blancs vous ne croyez pas les noirs souvent on est obligé de prendre ça pour vous donner Billy Graham lui-même le grand évangéliste a dit Jesus Christ was not white like me Jesus was not white like me il dit Jésus Christ n'était pas blanc comme moi il dit Jésus est né dans un peuple dont on connait la couleur il dit les noirs les hommes noirs ne doivent pas oublier que Jésus Christ n'était pas blanc comme moi donc s'il n'était pas blanc il veut dire quoi et l'ex-président John Kennedy dira il dit mes frères noirs il dit mes frères blancs qu'en est-il si un jour nous arrivons au ciel et que nous regardons et voici Dieu est assis et que nous voyons que Dieu n'est pas blanc et que nous nous souvenons que nous aurons nous avons passé tout notre temps à maltraiter l'homme noir et à le taxer d'inférieur et maintenant nous sommes au ciel nous regardons nous voyons que Dieu est assis là et il n'est pas blanc il dit quelle sera notre réponse ça c'est John Kennedy tous ces personnes là ils avaient des aperçus ils savaient et quelqu'un me dit que savoir si Jésus est blanc ou il est noir ça n'a rien maintenant je vais vous dire ce que ça fait dans Jean 4 hein Jean chapitre 4 verset 21-22 Jésus dit quand Jésus parlait à la femme samaritaine il a dit femme crois-moi lui dit Jésus l'heure vient où il ne sera plus question de cette en fait cette version là trouvez-moi la bonne version hein ah d'accord c'est déjà là merci femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père continue vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des le salut vient des je croyais que le salut venait des français le salut vient des des allemands la Bible dit le salut vient des juifs écoutez vous prenez toutes choses à la légère Dieu voulait sauver l'humanité il a envoyé sa parole qui doit sauver les gens il a confié cette parole là à un peuple est-ce que vous comprenez quelque chose et il dit que c'est de ce peuple là que va sortir le salut donc Satan qui veut se faire adorer il fait quoi il vient se substituer à ce peuple là pour faire croire aux gens qu'il est ce peuple là comme ça quand il sortira son messie à lui vous le croirez est-ce que vous voyez un peu quelque chose la Bible dit que Jésus qui parle de sa propre il dit que le salut vient de nous les juifs le salut ne vient pas des autres peuples ça vient ça sort des juifs donc vous ne voyez pas que si vous ne maîtrisez pas ce peuple qui est juif là vous allez faire faux chemin vous ne voyez pas ça c'est dangereux la preuve le monde entier a commencé à croire déjà que ceux qui sont assis là-bas sont les vrais juifs c'est eux qui vont produire l'antichrist parce que quand vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 il ira même s'asseoir jusqu'à dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu quel est le temple là dans lequel il va aller s'asseoir c'est ce temple là qu'ils sont en train de se préparer pour construire Jésus ne mettra pas pied là-bas terminons prenons Romain 9 verset 3 à 5 pour terminer cette question Romain 9 verset 3 à 5 dit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites ça c'est Paul qui parle comme ça qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption donc attendez faites attention le peuple juif là d'où va sortir le salut là le salut vient des juifs non ? il dit c'est à ce peuple juif qu'appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen bon dites-moi maintenant que savoir qu'Israël est noir ou blanc ça n'a pas d'importance alors que c'est à ce peuple là que Dieu confie tout ce qu'il faut tout le matériel pour ton salut tout le matériel pour ton salut maintenant si tu t'es trompé de peuple tu vas aller croire un autre peuple qui a aussi un autre matériel différent que toi tu croiras que c'est ça qui est de Dieu est-ce que tu es sauvé je suis désolé les gens payent des millions chaque année pour aller à un pèlerinage en Israël j'ai pitié de ces gens là vous qui êtes déjà allé en Israël vous savez bien qu'il y a trois tombeaux de Jésus hein trois tombeaux de Jésus donc lequel qui est vrai et lequel qui est faux savez-vous que les gens là qui sont venus s'installer là-bas qui ont dit que c'est l'état d'Israël en 1948 le premier territoire qu'ils ont voulu s'établir là-bas c'était en Ouganda combien savent ça c'est taper simplement vous êtes sûr on n'est pas à l'église ici ouvrez vos portables allez sur Google tapez quand Israël voulait s'installer en Ouganda tapez vous allez voir l'article va sortir quand Israël voulait s'installer en Ouganda c'est le parisien journal le parisien le parisien donc je me pose la question ils ont même envoyé quatre émissaires qui sont venus explorer le terrain et l'un d'eux s'est perdu pendant une semaine on l'a cherché jusqu'à on allait le trouver au Kenya tout en mauvais état quand il est revenu il dit plus jamais plus jamais lui il revient en Afrique encore il dit non désormais ils vont aller voir le premier ministre britannique pour qu'on leur donne un territoire en Asie là-bas c'est là qu'ils ont choisi la Palestine parce que la Palestine était sous mandat britannique c'est comme ça qu'ils ont choisi la Palestine et ça c'est que je vous parle de 1904 1903 1903 avec Théodore S si vous tapez simplement le nom de Théodore S c'est le gars là qui a rassemblé tous ces casards là depuis la Pologne et la Russie pour dire qu'ils n'ont qu'à aller chercher un territoire et qu'ils n'ont qu'à se constituer en état d'Israël Théodore et le premier pays où ils ont voulu s'installer c'était en Ouganda ma question pourquoi l'Ouganda pourquoi c'est l'Ouganda ils ont maintenant si c'était établi en Ouganda vous ne pensez pas qu'ils allaient trouver le tombeau de Jésus là-bas ils allaient trouver trouver les tombeaux de Jésus là-bas ils allaient trouver des tombeaux d'Abraham tout ce qu'ils ont trouvé là-bas ils allaient trouver les mêmes choses là-bas donc comment ils font comment ils font c'est devenu un business trois tombeaux en Israël personne ne peut me dire le contraire la mur de lamentation si je prends simplement la Bible même ça montre que c'est faux que le mur de lamentation que c'est le tombe de Salomon là qui était détruit là que c'est un pan du mur qui est resté Jésus a dit ça ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il en soit renversé s'il y a un mur qui reste la parole de Jésus n'est pas accomplie maintenant il y a un documentaire qui est sorti l'année passée qui prouve que sous sous ce à 20 mètres de ce mur de lamentation ils ont trouvé un théâtre romain or quand Salomon construisait le temple mille ans avant Jésus Christ n'est-ce pas les romains n'avaient pas encore dominé le monde les romains n'étaient pas encore arrivés dans cette zone là ça veut dire que le mur de lamentation a été construit simplement après même la destruction c'est-à-dire moins de 2000 ans donc c'est quoi toute cette mascarade dans laquelle nous sommes là et on paie de l'argent pour aller visiter des choses comme ça moi si je dois aller en pèlerinage j'irai en Egypte pour visiter les grands sphinxes et les pyramides dans lesquelles Dieu avait écrit sa parole en premier et ensuite j'irai en Ethiopie pour aller voir beaucoup ne savent pas aussi le deuxième pays au monde à s'être proclamé état chrétien une république chrétienne c'était bien l'Ethiopie après l'Arménie les gens n'en savent rien l'Arménie est le premier pays qui s'est déclaré état chrétien pourtant le christianisme c'est né où ? où ? à Jérusalem mais les juifs ne l'ont pas accepté donc l'état d'Israël n'avait pas accepté le christianisme donc ils n'ont jamais déclaré Israël comme étant un pays une nation chrétienne donc le premier pays qui s'est déclaré chrétien c'était l'Arménie et le second pays c'est bel et bien l'Ethiopie à cause de quoi ? à cause du fait que la reine de Séba qui a quitté l'Ethiopie pour aller en Israël s'est mariée avec Salomon et a fait un fils qu'on a appelé Ménélique et quand Ménélique devait repartir chez lui Salomon a sélectionné les meilleurs sacrificateurs les meilleurs enseignants de la loi de Dieu pour accompagner son fils pour aller l'instruire dans la loi de Dieu donc la parole de Dieu est entrée en Afrique depuis ces époques-là mille ans avant Jésus-Christ d'où le jour de la Pentecôte vous allez voir quand l'évangéliste Philippe l'esprit lui a dit Philippe va sur le chemin du désert qui va vers Gaza et tu vas voir un homme un Éthiopien qui était venu à Jérusalem pour adorer vous voyez qu'il était parti de son pays pour aller adorer parce qu'il connaissait la parole de Dieu déjà il avait la loi de Moïse et il lisait même la loi de Moïse seulement ce qu'il n'avait pas c'était la nouvelle dispensation et Dieu lui a donné le christianisme là avant qu'il retourne et c'est là où je dis toujours aux gens je suis prêt à défier n'importe qui que tu sois un prêtre tu sois un enseignant de quoi viens me prouver que l'Europe a connu l'évangile avant l'Afrique prouve-moi ça on part de la Bible on va aller dans l'histoire on va ressortir les choses tu vas te rendre compte que l'Afrique a connu même le christianisme avant 20 ans avant l'Europe parce que c'est Philippe qui a converti l'énuque éthiopien il est reparti avec l'évangile chez lui et l'apôtre Paul qui est l'apôtre des nations a été converti trois ans plus tard c'est-à-dire en l'an 37 le christianisme est né en l'an 33 à Jérusalem et en l'an 37 Paul est converti et Paul dit dans Galate 2 que quand il est converti il n'a pas commencé à prêcher il a fait quoi ? il s'est retiré dans le désert d'Arabie pendant combien d'années ? 14 ans pour étudier pour savoir si ce qu'il a cru il a été vrai pendant les 14 ans l'éthiopien déjà lui il était en train de prêcher l'évangile établissant des églises en Éthiopie et quand Paul est revenu Paul a fait trois ans à Damas avant de venir à Jérusalem pour être mandaté pour commencer son ministère d'apôtre donc trois ans disons trois ans et demi avant sa conversion plus 14 ans ça fait combien ? 17 ans et demi plus trois ans à Damas ça fait combien ? 20 ans et c'est après que l'apôtre Paul va aller maintenant en Europe pour commencer à prêcher l'évangile et la première personne qu'il va convertir en Europe la Bible dit son nom c'était une femme elle s'appelait Lydie la vendeuse de Pourpre donc l'évangile est rentré en Afrique 20 ans avant ne laissez pas les gens vous tromper pour dire que c'est les colons qui ont envoyé la Bible en Afrique c'est des mensonges oh je suis désolé alléluia oui on dirait qu'on est en train de fouler le temps on va aller à la dernière question la toute dernière question et cette dernière question va venir résumer tout ce qui a été dit depuis ce matin et après cette dernière question nous allons donner l'occasion à la servante de Dieu si elle a quelque chose à dire après la dernière question et ensuite nous allons prier la question dit bon je vais résumer parce qu'il a pris plusieurs points mais un résumé après avoir entendu toutes ces choses révérences quel est le message avec lequel nous devons sortir d'ici quel est le message avec lequel nous devons sortir qu'est-ce qu'on devons dire à nos frères qu'est-ce qu'on devons dire aux Africains qu'est-ce qu'on devons dire aussi aux hommes de Dieu et qu'est-ce qu'on devons dire aussi aux hommes politiques quel est le message avec lequel nous devons partir d'ici Merci, ça c'est une très bonne question D'abord, premièrement, vous devez comprendre que le message à retenir dans tout ça c'est que la Bible que nous avons ici est un patrimoine de l'homme noir qu'on arrête de nous faire croire que la Bible c'est un document occidental donc le christianisme c'est la religion des blancs c'est pas pour les blancs c'est pour nous-mêmes ce sont nos noms qui sont dans la Bible c'est pas le nom des blancs les noms des blancs ne sont pas dedans d'abord, j'ai fait cette remarque à Douala à Douala, tout le monde a crié dans la salle ah, mais c'est vrai c'est comme si c'est comme si ils ont répété pour répondre en même temps ah, mais c'est vrai, tout le monde a fait la même chose regardez un peu quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament vous trouvez les noms comme Sadoc Sadoc, Achitophel quoi encore ? Gershon hein ? Manahen, etc. des noms difficilement prononçables même quand vous arrivez dans le Nouveau Testament c'est comme si brusquement tout a changé c'est-à-dire Paul, Jean, Philippe hein, Luc eh, Philomont Jacques c'est-à-dire que tout est grecquisé tout est devenu des noms grecs romains automatique comme si le peuple disait qu'il continuait là c'est comme si on a remplacé ce peuple-là par un nouveau peuple vous n'avez pas remarqué ça ? qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? quel message devons-nous retenir ? retenons que la Bible est un patrimoine de l'homme noir et que nous qui sommes ici nous sommes le peuple élu d'Israël dont la Bible parle là c'est nous ce n'est pas des blancs Israël est noir et nous avons besoin de réacquérir notre identité ce qui va nous amener à reconnaître notre culpabilité quelle a été la faute qu'on a commise devant notre Dieu qui a fait que Dieu qui nous avait placé à la tête nous a ramené à la queue quand on sait ça alors on saura que nous avons un devoir c'est le devoir de la répentance collective la suite de la question que pouvons-nous dire à nos autorités les politiciens vous voyez autrefois quand Israël était connecté avec Dieu ce n'est pas les rois qui dirigeaient les prophètes c'est les prophètes qui dirigeaient les rois et qui conseillaient les rois donc c'est les sacrificateurs les rois se prosternaient devant les sacrificateurs devant les prophètes de Dieu l'église de Dieu a failli parce que quand on a péché on a perdu cette mémoire on a perdu cette conscience là et maintenant on a perdu ce pouvoir au point où nos autorités ont besoin d'une protection comme ils ne trouvent pas ça dans l'église de Dieu ils sont allés dans les loges comme la franc-maçonnerie comme la rose-croix beaucoup ne savent pas que Rotary, Rotaract Kabbalan tout ça c'est les mêmes sorciers là ils sont allés dans ces loges là parce que ceux qui devaient sur qui ils devaient compter n'ont plus rien à leur donner alors si nous nous réacquérons notre identité nous nous reconnectons avec Dieu nous allons nous répentir en tant qu'Israël collectif et alors la paix de Dieu reviendra et Dieu va nous relever de notre bassesse pour nous repositionner est-ce que vous suivez ? alors nos autorités les rois les présidents les chefs vont reprendre la position qu'ils avaient ils vont avoir à nouveau confiance aux hommes de Dieu qui vont les guider et les nations nos nations auront une paix totale nous attendons la répentance collective d'Israël c'est ça notre objectif et quand je dis Israël vous comprenez maintenant de quel Israël je parle et c'est pourquoi ce travail de 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 retour de la mémoire collective d'Israël c'est ça qui est en cours actuellement il y avait une dernière question la dernière des dernières la question dit donc étant donné comme on a parlé du palo hébreu donc c'est un rapport avec le palo hébreu sur le nom de Jésus Yeshua Amashia donc quel est le nom de Jésus en hébreu d'accord ça c'est une question sérieuse pour vous donner un aperçu de réponse regardez un peu actuellement il y a un travail qui est fait dans tous les pays dans toutes les langues en Côte d'Ivoire par exemple il y a je crois que le docteur Charles Guéau est là c'est eux qui font le travail des traditions des bibles c'est ça non à l'alliance biblique ils ont des collectifs qui traduisent les bibles en Guéret en Wobé en Yacouba en Baoulé en Aigny dans toutes les langues nous acclamons parce qu'on dit ah enfin nous aussi on aura la Bible dans notre langue on pense que le blanc est en train de nous faire du bien mais lui et ils savent ce qu'il recherche dans ça en réalité c'est pas pour nous permettre d'avoir la parole de Dieu dans nos langues ils sont en train de chercher quelque chose ils veulent reconstituer la langue hébraïque antique qui est perdue dans les populations africaines regardez un peu Révérends Charles quand vous faites les traductions quand ils finissent la matrice du travail c'est eux qui gardent ça ah bien oui oui voilà maintenant ce que vous ne savez pas c'est que tout ça quand ils font ça ils finiront quand ils finissent ça ils prendront dans chaque langue là ils mettent dans un logiciel pour trier c'est-à-dire les mots clés hébraïques antiques se trouvent dans beaucoup de nos langues dans la plupart de nos langues peut-être dans une langue peut-être je dis n'importe quoi chez les Yacouba on peut trouver peut-être 20 mots et puis chez les Gouros on peut trouver peut-être 4 mots peut-être on va en Angola on peut trouver 20 mots on va ailleurs on trouve 10 mots et puis à la fin quand ils font l'extraction ils vont retrouver la langue antique originelle et c'est eux qui auront la matrice la source de la chose et vous vous gardez vos langues qu'ils appellent les dialectes ils ont avilisé ça on appelle ça dialecte c'est pour eux qui sont langue pour vous là c'est dialecte c'est terrible alors quel est le nom de Jésus je voudrais vous rappeler une chose bibliquement Joseph qui était le type du Seigneur Jésus Christ qui est allé qui a été vendu par ses propres frères qui est allé en esclavage en Egypte qui a été mis en prison ce qui était le type de Jésus qui a été vendu par Judas son propre frère n'est-ce pas et la prison de Jésus c'est quand il est mort on l'a mis dans la tombe et quand il sort de la tombe le troisième jour il monte à la droite du père pour prendre l'autorité comme premier ministre exactement comme Joseph l'a été en Egypte suivez bien je crois que ceux qui ont posé la question peuvent bien comprendre mieux Joseph en Egypte là-bas quand il sort de prison on lui on l'envoie devant Pharaon pour expliquer un énigme un songe quand il explique ça Pharaon est tellement émerveillé que Pharaon immédiatement le nomme premier ministre après lui n'est-ce pas immédiatement Pharaon lui donne un nouveau nom ok et Joseph devient le jour là Safnat Panéa toute la vie de Joseph en Egypte personne n'a plus jamais appelé Joseph Joseph c'est parce que la Bible a écrit son nom qu'on connaît son nom sinon personne les égyptiens ne connaissaient pas le nom de Joseph en tant que Joseph les égyptiens appelaient Joseph Safnat Panéa quand la famine arrivait que tout le monde devait aller en Egypte pour aller payer la norture c'est Joseph qui avait le droit l'autorité de partager la norture et Joseph devait signer sur chaque papier Safnat Panéa jusqu'à la mort de Joseph personne n'a plus jamais appelé Joseph Joseph on l'a toujours appelé Safnat Panéa jusqu'à sa mort ce qui voudrait dire que le Christ quand il rentre dans les nations les nations lui ont donné un nom regardez pour savoir que le nom Jésus n'est pas le vrai nom dans la langue hébraïque la lettre J n'existe pas vous comprenez ça la lettre J n'existe pas donc du coup le mot Jésus ça n'existe pas à la place de J c'est Y vous voyez un peu non mais je venais de vous dire tout à l'heure que ce qu'on pense être l'hébreu c'est le Yiddish bien ce qui veut dire que aussi longtemps jusqu'à ce que le Christ il apparaisse et pour qu'il apparaisse c'est le travail que nous sommes en train de faire là il faut qu'Israël soit d'abord identifié vous voyez que ça suscite beaucoup d'autres questions on s'est toujours on s'est toujours considéré comme des nations alors qu'on n'était pas les nations c'est pourquoi on est on bute devant je suis allé au Congo Brazzaville beaucoup de pasteurs nous ont résisté à cause de ça ah non le prophète a dit que l'enlèvement va avoir lieu d'abord avant que ces choses là que vous dites là vont arriver mais c'est toi qui enlèves les gens c'est toi qui enlèves les gens bon le même prophète nous a dit que Sème et Cam sont ceux qui attendaient le Messie et que les japhétistes sont ceux qu'on appelle les gentils donc nous on s'est attribué le mot gentil à tort pendant des années on n'était pas des gentils on n'était pas des gentils maintenant regardez le mot sap le nom sap est ce qui a sauvé les égyptiens toute leur vie ils n'ont jamais connu le nom de Joseph Joseph a révélé seulement son nom le jour où il a rencontré ses frères et avant de révéler ça il a fait quoi la Bible il a chassé tous les égyptiens de sortie de son palais et c'est ils ont coupé et c'est seulement face à ses frères ses onze frères qui l'a dit je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pardon ne nous tue pas il dit non 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 ne vous en faites pas ça ne dépend même pas de vous c'était la volonté de Dieu que je sois venu ici qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que nous ferions mieux d'aller avec ce que nous avons que d'aller inventer des noms qui ne sont pas encore vrais tu laisses un faux nom pour aller prendre un autre faux nom au moins celui que tu as là fait déjà ses preuves continue avec ça là c'est pas un prédicateur qui viendra révéler ce nom là non c'est pas un prédicateur qui avait révélé ce nom là en Egypte là-bas c'est Joseph lui-même par sa propre volonté qui a dit de sa propre bouche à ses frères je suis Joseph votre frère et ça comme je vous le dis ça va bientôt arriver seulement quand Israël sera identifié et que collectivement nous allons tous reconnaître notre faute devant Dieu et qu'on va se répentir collectivement c'est ça qui va emmener le Messie qui lui-même va prononcer ce qu'il a dit dans l'Apocalypse le nouveau nom qui est en réalité le nom caché depuis longtemps qu'on n'a pas connu parce que le nom Jésus c'est les nations qui ont donné ça et on se permet même de traduire ces noms là depuis quand on traduit un nom si tu t'appelles Amon tu es Amon si tu t'appelles je ne sais pas quoi dites-moi n'importe quel Digbe Digbe tu es un Digbe Digbe on ne peut pas traduire Digbe Digbe c'est Digbe Técris c'est Técris mais le nom de Jésus le français dit Jésus l'anglais dit Jesus l'espagnol dit ressus l'italien dit Yesu n'importe qui dans sa langue chacun se permet de traduire ça comme il veut mais Dieu sachant que c'est de lui que les gens parlent il répond à ce nom là il répond parce qu'il sait que c'est de lui qu'on parle il répond à ce nom là mais le véritable nom sera donné quand lui-même sera présent c'est ce que la Bible dit il dira c'est moi regardez mes mains et on va lui dire mais d'où tu te viens c'est blessé il dit c'est ce que j'aimais c'est vous qui m'avez fait ça oh donc c'est vrai c'est que le docteur qui nous disait que notre Messie était noir donc c'est toi vraiment c'est là le jour là qu'il va dire réellement son véritable nom je vous dis maintenant que selon les études on a trouvé il y a un peuple en Afrique centrale qu'on appelle les 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 Bakongo les Bakongo ils parlent une langue qu'on appelle le Kikongo et le Kikongo regorge plus de plus de 80% de l'hébreu antique c'est la langue qui a encore gardé l'hébreu antique jusqu'à 80% donc on est en train de chercher ils sont en train de chercher les 20% qui restent là pour reconstituer la chose moi je ne peux pas me permettre de vous dire le vrai nom c'est telle chose ça ce sera osé c'est pas mon devoir c'est même pas le devoir d'un prédicateur parce qu'en Égypte là-bas c'est pas un prédicateur qui est venu annoncer pour dire celui-là c'est Joseph votre frère non c'est Joseph lui-même de sa bouche et avant de le dire il a fait sortir tous les Égyptiens ça veut dire que quand Dieu traitera désormais avec Israël c'est qu'il en a fini avec les nations et quand je dis nations ce sont les japhétistes ce sont les japhétistes qu'on appelle nations corrigez ça dans votre tête même le prophète William Branham l'a dit et j'ai les citations ici il dit il y a que il y a trois races il y a eu trois peuples sur la terre les enfants de Noé il dit c'était les kamites les sémites et les japhétistes il dit kam et sème ce sont les deux là qui attendaient le Messie il dit pas nous les gentils quand il dit nous les gentils il parle de qui il a déjà cité kam il a déjà cité sème il reste qui japhét il dit nous il dit pas nous les gentils il dit nous nous portions une masse sur notre dos et on adorait des idoles mais pas kam et sème car eux ils attendaient le Messie c'est aussi clair c'est aussi clair donc on n'est pas des nations les nations c'est pourquoi il a dit en 1956 que l'Amérique les nations ont rejeté leurs jours de visitation et il dit mon ministère je le réserve pour les africains et aujourd'hui on se rend compte que le ministère de l'homme là a été a bien impacté l'Afrique plus que les autres et on ne comprend pas pourquoi et on attend non l'évangile va retourner quel Israël l'évangile est déjà en Israël Israël ce n'est pas la terre Israël c'est le peuple c'est le peuple c'est au peuple que Dieu doit envoyer sa parole c'est pas aux montagnes c'est pas aux plaines c'est pas la plaine ou la montagne non la parole de Dieu va au peuple de Dieu et Dieu dit au delà des fleuves de l'Ethiopie au temps de la fesse là-bas que sera Israël et je vous ai montré que du delà des fleuves de l'Ethiopie c'est l'Afrique subsaharienne dites moi là-haut la parole de Dieu est plus enracinée dans le monde entier qu'ici montrez moi ça et on ne comprend pas pourquoi c'est Israël en train de se réveiller vous pouvez ne pas le croire mais ne le combattez pas allez prier Dieu Dieu va vous révéler que ce que je vous dis là c'est ça qui est la vérité et je sais que c'est la dernière question mais je sais que cette question susciterait beaucoup si on avait du temps les gens vont dire ah quand es-tu et l'enlèvement je sais et l'enlèvement parce que là on ne peut pas parler d'Israël avant l'enlèvement je vous dis celui qui a parlé de l'enlèvement vous a dit quand l'enlèvement va se produire personne ne le saura il dit le jour les hommes les gens sauront que l'enlèvement a lieu il dit ce sera déjà passé il y a plus de 40 citations si tu veux je te donne ça il dit ça va se passer exactement comme au temps de Jean-Baptiste qui est venu servir il est parti il est mort si ça faisait déjà le temps était parti quand ils ont vu Jésus ils ont dit mais attends ce que tu fais là ça ressemble au Messie qui devait venir mais mais pourquoi les sacrificateurs ils nous ont dit que Élie devait venir d'abord mais bon on n'a pas vu Élie et puis ce que tu es en train de faire là bon ça nous met dans la confusion il dit vous êtes en retard Élie est déjà venu ils l'ont traité comme ils l'ont voulu ils ne l'ont pas reconnu c'est déjà passé aïe c'est la même chose qui va arriver aux gens si ce n'est pas d'avoir déjà arrivé parce que si on se rend compte que nous ne sommes pas les nations et que nous sommes plutôt Israël nous sommes soit kamites ou sémites et que les kamites et les sémites attendaient le Messie et que c'est seulement les japhétistes qui sont les blancs qui sont les gentils alors si l'enlèvement devait avoir lieu ça concerne qui ? moi aussi je vous retourne la question parce que l'enlèvement c'était pour les gentils je ne suis pas en train de dire que c'est arrivé ce qui s'est passé je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas arrivé moi je laisse à chacun c'est la même chose comme l'Apocalypse chapitre 14 je vous laisse c'est une équation prochaine conférence je vais rentrer dedans je vais rentrer dedans et je défie quiconque de venir là avec ces je ne sais pas quoi ces conceptions de 144 000 qui sont des individus qu'on a compté comme ça il va venir pour me prouver le contraire de ce que je vais démontrer ce jour là soyez attentifs on va vous donner la date bientôt on aura cette conférence là on va parler sur les 144 000 et les gens vont se rendre compte qu'on est resté longtemps dans la religion au lieu d'être des croyants et c'est dangereux la religion n'a jamais été bonne pour quelqu'un la religion alienne la religion dogmatise la religion rabougrit l'esprit des gens non ne lit pas ça non n'écoute pas ça on te limite on te canalise on te met dans un couloir et tu n'es plus libre de mouvement ce que le pasteur dit c'est ça que tu fais si le pasteur dit ne salue pas ta mère tu ne salue plus ta mère si le pasteur dit que ton père est sorcier ton père devient sorcier si ta religion te dit que ton village là il y a les sorciers il ne faut pas aller construire là-bas tu ne veux plus construire là-bas tout le monde est assis à Abidjan Abidjan c'est ce village de quelqu'un Abidjan c'est ce village de quelqu'un moi ma première maison je l'ai construite dans mon village là où je suis pour montrer aux gens que tu ne peux pas me tuer moi je ne suis pas mouton pour que quelqu'un me mange je suis un fils de Dieu et il n'y a pas de dents sur la terre pour manger la chair de Dieu je suis un fils de Dieu je suis un Dieu ça vous échoppe ? ça vous échoppe ? aïe toi même là oh non je comprends si peut-être que vous n'êtes pas de croyant mon frère tu crois ? tu es Dieu tu crois ? je crois bien tu es Dieu je ne dis même pas tu es un Dieu tu es Dieu on est des dieux la Bible dit psaume 82 verset 6 j'avais dit vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes et vous avez peur de dire que je suis Dieu ah 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 ça là c'est un blasphème quel blasphème ? cabri met au monde des cabris poulet met au monde des poulet moutons moutons mais au monde des moutons donc Dieu met au monde quoi ? alors c'est quoi le problème ? vous avez peur de quoi ? yes hallelujah c'est ce que je suis je ne peux pas être autre chose que ça donc sortons du dogmatisme sortons de la religion connectons-nous à la foi la foi réelle va vous faire voir des choses quelquefois même qui sont difficilement prouvables mais qui ne sont pas fausses il y a des choses que vous allez chercher des preuves vous ne trouvez pas mais ça ne montre pas que c'est faux votre conviction votre instinct votre foi à l'intérieur convainc que c'est la vérité la preuve cette dame là cette dame là ça fait 14 ans que Dieu lui a dit tu es hébreu baolé 100% baolé de c'est quoi c'est où tout le monde dit non ? tout le monde dit tu nous crois ensemble Dieu lui dit tu es hébreu tu es israélite elle dit 14 ans elle se promène avec ça elle a dit ça à tous ses fidèles qu'elle est hébreu et les gens ne croyaient pas mais Dieu lui a dit elle elle croit elle dit ça aux gens mais elle ne peut pas prouver on lui dit c'est où c'est écrit c'est qui est sur moi mais Dieu m'a dit que je suis c'est ça qui l'a amené à me croire quand il a entendu que je suis en train de dire que les hébreux sont noirs que les israélites sont noirs qu'ils sont même il y en a même encore d'Ivoire ici elle dit quoi ? mais c'est ce que Dieu m'a dit il y a 14 ans voilà comment alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur c'est comme ça c'est comme ça que cette femme là elle s'est accrochée elle s'est accrochée et comme je venais de vous le dire et moi j'ai fait mes conférences il y a longtemps moi-même je loue la salle je paye et puis les gens viennent je ne dis pas payer et rentrer non c'est gratuit je vous dispense encore et puis je m'en vais il n'y a pas besoin de faire offrande pour quelqu'un ou pour moi-même et elle a décidé cette salle là coûtait 400 000 francs moi je ne lui ai pas demandé moi je suis venu je leur ai dit bon trouvez-moi une salle à Cocody et c'est eux qui l'ont trouvé donc ils ont dit c'est 400 000 moi je m'apprêtais à payer j'ai envoyé 200 000 francs comme avance et puis je me disais à deux jours je vais venir compléter le reste et derrière moi elle a envoyé ces gens pour venir payer les 200 000 francs vous voyez c'est-à-dire quand tu crois quelque chose et je vais parler à des gens ne soyez pas à choper ne soyez pas à choper William Branham était un prophète de Dieu il a marché avec une femme jusqu'à la mort de cette femme là il partait même jusqu'à s'incliner sur la tombe de cette femme qu'on appelait Emma McPherson Emma McPherson de l'église Foscouet il s'asseya à l'estrade avec des gens comme ça c'est pourquoi je vous ai dit moi le ministère que Dieu m'a donné aujourd'hui c'est au-delà maintenant des églises je n'ai pas besoin des petites doctrines des petites cases oh yes dans les petites cases ici non on ne fait pas ci avec tant on ne fait pas moi je ne suis pas là pour ça Dieu m'a dit élève-toi je me lève comme l'aigle élève-toi je me lève comme l'aigle je vais planer dans les airs que le nom du Seigneur soit béni que Dieu bénisse sa servante pour son courage pour cette action à quoi ça sert de dire celui-là est mon frère quand il te combat il te tacle tous les jours c'est une histoire du bon samaritain l'homme était en train de mourir au bord de la route tous les israélistes qui passaient là les juifs qui passaient là les sacrificateurs qui passaient là et non non bon il est 19 je m'en vais j'ai une prédication quelqu'un est en train de mourir tu t'as à prêcher parole tu ne peux pas le sauver ce qu'on a dit un samaritain et que ce sont les gens de mauvaise vie on ne doit pas les approcher c'est un samaritain qui est venu trouver l'homme là et qui l'a pris qui l'a sauvé qui est allé le mettre à l'hôpital qui l'a soigné qui a même donné l'argent pour qu'on prenne soin de lui et Jésus pose la question entre les deux là qui est ton prochain c'est assez clair non donc moi je n'ai plus de nom quoi que quoi que quelqu'un dira de moi non le pascal il est devenu comme ça il est devenu ça il est dépassé ça envoie moi en enfer envoie moi dans la poubelle envoie moi dans le dépotoir dites ce que vous voulez de moi moi j'ai obéi à ce que Dieu me dit de fait c'est tout le reste là ça ne m'engage pas vraiment que Dieu vous bénisse que Dieu remplisse le grenier là où vous avez puisé que vous ayez encore cette force de faire encore et encore et encore nous allons même à la fin nous allons prier aussi pour elle pour le ministère prier pour que Dieu puisse vous savez ce que je fais là je crois que j'avais montré aux gens beaucoup même ont dû voir ça sur Facebook un pasteur au Cameroun prend mes bandes il s'en va bosser et puis il allait aussi faire il a lancé une conférence conférence à Yaoundé 5 merci entré 5 000 en Côte d'Ivoire ou ailleurs moi je vais moi même je finance mon argent je paye la salle et je viens encore je prêche aux gens gratuitement lui il a pris ça il dit l'Ivoirien lui ne connait pas l'argent on va gagner l'argent dedans il est en train de gagner l'argent dedans et il fait 5 000 francs entrer conférence je me demande qu'est-ce qu'il va dire là-bas même qu'est-ce qu'il va dire là-bas et 5 000 francs entrer c'est quoi ces histoires là et je sais que beaucoup vont entrer dans ces choses là quand ils trouvent quelque chose de nouveau comme ça pour d'autres c'est un moyen de fric pour comment lucratif bon bref vraiment merci d'être venu chacun de vous merci pour votre confiance merci pour votre soutien j'ai dit beaucoup de choses le temps aussi il n'y a pas une question il y a deux personnes oui où est-ce qu'il veut oui et comment en sortir en sortir merci d'accord asseyez-vous j'écoute la dernière personne et puis oui 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 merci merci beaucoup vous pouvez vous asseoir vous pouvez merci beaucoup vous dites quelque chose de très intéressant et ça me permet de vous dire une chose la dernière fois nous étions après notre tournée de Yaoundé Douala Brazzaville jusqu'à Point Noir on a rencontré le roi le roi de de Luango qui se trouve être le secrétaire général de tous les rois des 54 pays d'Afrique vous savez ce qu'il a fait il m'a dit docteur Hake je te donne un terrain chez moi et un terrain à chacun de tes les membres de ta délégation lui il était là-bas donc ils ont pris nos passeports donc photocopiés ils sont en train de nous attribuer des terrains et il dit dans le mois de avril c'est mai en mai il doit nous inviter pour qu'on revienne là-bas parce que nous sommes partis même là-bas avec des afro-descendants c'est-à-dire des les enfants des esclaves qui étaient partis en Amérique qui maintenant reviennent d'autres pour s'installer définitivement en Afrique alors la question comment partager cette connaissance mais justement c'est cette dame-là qui m'a dit docteur vous faites mal parce que toutes les autres conférences je n'invitais pas tout le monde j'invitais seulement les hommes de Dieu combien ont suivi voilà des gens qui ont suivi presque toutes les conférences encore une fois c'était seulement les hommes de Dieu je n'invitais pas les laïcs c'est elle qui m'a dit mais tu fais mal quand tu invites les hommes de Dieu combien viennent combien viennent et puis quand ils viennent là ils viennent acquérir cette connaissance ils ne disent même pas ça à leurs églises ils cachent ça donc c'est un travail tu es en train de t'épuiser pour rien ouvre ça Dieu a des enfants partout quand je dis je ne vais pas en Europe que je ne vais pas aux Etats-Unis c'est parce que je compte sur des gens hein que je suis en train de former la sélection c'est pas moi qui l'ai fait c'est quiconque veut le disciple là c'est celui qui est intéressé c'est celui-là conforme pour vous qui ne savez viens 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 ce monsieur ici c'est lui-même qui m'a mis sur la voie des conférences j'avais tout ce trésor et j'étais dans ma petite église de Yopogo et je faisais seulement les bandes et les gens m'appelaient de partout Turquie et quoi Irlande j'ai dit mais qui en Irlande qui m'envoie des messages pour dire qu'il écoute ma prédication il est lui quand il est tombé là-dessus il est devenu fou il est venu me voir c'est lui qui m'a mis sur la piste ce monsieur c'est un pasteur il était pasteur à Foscoué international et responsable de toutes les églises des îles caraïbéens jusqu'à Madagascar et de toutes les églises d'Afrique de leur mission lui que vous voyez et aujourd'hui quand il parle pour ceux qui sont dans notre message il ne peut pas savoir si je ne vous dis pas ça tel marqué il s'est donné à la chose qu'aujourd'hui la dernière fois c'est lui que j'ai envoyé en France pour aller rencontrer les gens qui voulaient me voir là-bas je leur ai dit je ne viens pas je leur ai dit je ne viens pas ils ont dit mais quand même il ne faut pas nous négliger je dis je ne vous néglige pas mais bon je vais vous envoyer mon collaborateur ok qu'il vienne et c'est lui qui est parti il doit encore repartir là-bas je ne suis pas obligé d'aller là-bas je ne suis pas obligé d'aller là-bas parce que ceux qui sont là-bas ils sont une infirme partie je ne les néglige pas mais je veux dire par rapport au travail le grand travail se trouve ici c'est en Afrique ici s'il vous plaît si même les pasteurs comprenaient de quoi nous parlons on n'allait même pas payer billet d'avion pour dire on s'en va prêcher en Amérique tu prêches quoi en Amérique les Américains ont déjà rejeté leur grâce tu vas pour chercher l'argent c'est tout sinon il n'y a rien le travail se trouve ici c'est l'Afrique qui a besoin d'être parcouru par l'évangile vrai pas les enseignements bitons mais le vrai évangile qui s'écoue qui réveille c'est maintenant donc le disciple là moi je suis je suis disposé pour ça dans mon endroit où je suis je fais des réunions chaque deux mois avec les prédicateurs qui sont intéressés à ça pour faire des formations pour qu'ils puissent aussi relayer cela je ne suis pas égoïste je ne cache pas les connaissances pour moi seul je veux les partager mais on ne jette pas les perles aux poursos quand même c'est à dire je ne veux pas venir voir le monsieur là dans ses yeux pour dire bon toi tu me plais il faut venir je vais t'apprendre et c'est lui il m'a dit il ne veut pas apprendre quelque chose non 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 c'est celui qui veut voilà quand quelqu'un est intéressé il se donne c'est pourquoi j'ai présenté cette femme là plusieurs fois parce que son engagement moi je n'ai jamais vu ça on s'est connu il n'y a pas longtemps ça fait à peine un mois non est-ce que ça vaut un mot non non moi moi je l'ai vu à peine ça fait ah c'était avant d'aller au Cameroun non 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 c'est au retour du Cameroun c'est au retour du Cameroun ça fait deux mois moins de deux mois moins de deux mois c'est comme si on se connait il y a longtemps parce qu'elle aime la chose elle a commencé à prêcher ça dans son église elle a commencé à tout bousiller qu'est-ce qu'on attend encore par contre il y a des pasteurs qui entendent ça mais ils sont incapables même de dire ça dans l'église ils ont tellement peur ils ont tellement peur vous avez peur de quoi j'ai eu à dire à quelqu'un un jour ton fétiche là que tu n'arrives pas à enlever là tu dis que personne ne peut toucher laisse-moi moi je vais rentrer vous prendre ça hé on me dit ça là personne ne peut je dis personne pas moi moi je ne suis pas personne je suis Dieu ou bien si tu as peur va et puis tu lui dis en tout cas le docteur qui a dit de te prendre si tu as un problème il faut aller le voir voilà et finalement comme il il n'en avait pas d'autre solution c'est moi je suis allé prendre le fétiche c'est moi je suis rentré prendre il va te montrer c'est que toi tu crains là ça ne vaut pas ma chaussure en bas de ma chaussure on a enlevé brûlé ça ne veut pas brûler on a mis du bois on met le truc là dedans tout le bois fini ça ne brûle pas je dis je comprends pourquoi le monsieur ok d'accord c'est moi qui veux jouer avec toi envoyez moi du bois à nouveau on met du bois je commence à prier on met le feu j'ai pris j'ai pris j'ai pris un coup j'entends tu n'as pas dit tu peux tu n'as pas dit tu peux ça commence à brûler jusqu'à ce fini bref vous voyez donc je termine sur ma soeur ici elle veut savoir comment en sortir le travail que je fais n'est pas seulement individuel c'est collectif j'étais surpris que ça me fait 24 ans de ministère mais je n'étais pas connu jusqu'à ce que Dieu me donne cette révélation quand j'ai commencé avec cette révélation ce que je faisais je m'assois dans mon bureau je fais une vidéo et puis je mets sur le net je vous assure actuellement Youtube est en train de censurer mes vidéos parce que vous voyez les images que j'ai présentées là ces images là Youtube trouve que c'est trop violent c'est pourquoi j'ai créé mon propre blog je suis en train de transférer tout ça sur ce blog là-bas où ça peut être en sécurité alors c'est ce que je faisais et un coup je vois que le monde entier les gens les vues ont commencé à monter pour rien comme ça les gens font des vidéos qui font 10 ans ça fait même pas 200 vues et je vois que mes vidéos montent jusqu'à 100 000 vues 200 000 vues 300 000 vues 400 000 500 000 vues 500 000 vues ah les gens commencent à m'envoyer des messages m'appeler de partout voilà ah vraiment j'ai vu ta vidéo en tout cas je crois ça je veux savoir telle chose c'est comme ça non bon est-ce que tu peux venir chez nous je venais de montrer à la servante de Dieu tout à l'heure un pasteur qui est venu à Douala pour suivre notre conférence qui est repartie qui a pris mes vidéos pour aller donner à la première dame de la république de Centrafrique et au président de l'assemblée nationale et il m'a écrit ce message là et il dit qu'il a envoyé actuellement ils sont en train de préparer une grande conférence en Centrafrique pour que je puisse aller là-bas avec mon binôme King Fortuny là-bas alors moi je me pose la question Apocalypse chapitre 10 verset 8 à 11 dit va vers l'ange prends le livre et avale-le quand tu vas l'avaler il sera doux dans ta bouche mais amer dans tes entrailles je suis allé j'ai pris le livre je l'ai avalé quand je l'ai avalé c'était doux dans ma bouche mais dans mes entrailles une fois c'est devenu amer et on me dit écoutez bien l'homme me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur quoi ? sur des langues sur des foules sur des peuples sur des nations et sur des rois et sur des rois sur des rois moi je venais de vous dire par quelle magie je me suis retrouvé en face du roi de Luango il nous a voilà on a mangé hein sur la table royale on a bien mangé et le roi nous donne des terres au Congo et il nous invite à revenir là-bas qu'est-ce qu'il pourrait m'envoyer là-bas ? si ce n'est l'évangile quel évangile ? et les choses les connexions se font comme ça moi je suis là je ne sais pas comment c'est passé cette femme cette femme qui a amené les choses en Centrafrique c'est la femme d'un ministre un ministre centrafricain qui est tombé sur mes vidéos sur le net et qui regarde qui dit mais ce n'est pas croyable elle a commencé à aller partager aux hommes de Dieu elle est rentrée je ne sais pas pourquoi c'est les femmes qui sont à dire c'est pourquoi moi j'ai dit que je n'ai plus de limites c'est cette femme-là qui a bousculé jusqu'à toucher le patriache de l'église apostolique de Centrafrique et ce monsieur-là quand il a appris que je venais à Douala pour une conférence il a pris une délégation de pasteurs depuis la Centrafrique pour venir nous trouver à Douala juste pour nous écouter et c'est eux qui repartent maintenant et qui s'en vont toucher les autorités de leur pays et actuellement ils sont en train de faire ils ont créé comment ils appellent ça même un comité et ils sont en train de s'organiser pour que ça bon je ne peux pas tout dire pour que ça arrive d'abord donc ma soeur il y a des problèmes personnels et puis il y a des malédictions collectives ce que je viens de dire ici je parle de la malédiction collective qui est déposée sur tout un peuple appelé Israël qui est noir est-ce que vous comprenez cela ? et cette malédiction ne peut être élevée que quand ce peuple va se rendre compte de son identité et va reconnaître son péché et va accepter une répentance collective donc cette malédiction va être déposée sur une collectivité et ne doit être enlevée que collectivement maintenant ce que vous vous expliquez c'est un problème personnel sur comment en sortir quand je dis comment en sortir ah d'accord d'accord comment en sortir ça la réponse est là la réponse c'est que je suis en train de dire c'est quand nous allons tous accepter notre identité est-ce que vous suivez bien notre identité ça va nous conduire à quoi c'est que cette malédiction nous a été affligée par Dieu lui-même parce que nos ancêtres hébreux parce que ce sont nos ancêtres les hébreux nos ancêtres avaient rejeté Dieu quand il est venu dans notre peuple et ils ont dit nous n'avons parce qu'on leur a dit bon Pilate a dit mais voulez-vous que je vous libère celui qu'on appelle Jésus le roi des juifs non 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 il n'est pas notre roi il n'est pas notre roi on n'a qu'un seul roi et notre roi c'est César mais celui-là qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants voilà le péché voilà le péché qui a déclenché toutes ces malédictions comme ils ont dit que ça retombe sur eux sur leurs enfants nous sommes leurs enfants donc la malédiction a continué jusqu'à aujourd'hui au point même on a perdu la tête perdu la mémoire perdu tout ce qu'on avait donc c'est une c'est dans la collectivité que cette malédiction peut être enlevée maintenant il y a des malédictions individuelles ces malédictions individuelles là ça c'est dans comment on appelle ça dans l'entretien individuelle face à face on écoute l'individu on essaye par l'esprit de Dieu de saisir qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne soit sous cette malédiction et quand on écoute on comprend ça alors par l'esprit de Dieu on sait comment briser ce lien là et par une prière directe de l'homme de Dieu à la personne et on rompe le lien et la personne sort n'est-ce pas de cette malédiction personnelle mais quant à la malédiction collective c'est un travail de longue haleine c'est ça que nous avons commencé maintenant et le travail a commencé et est en train de partir partout ça va toucher beaucoup de pays jusqu'à ce que toute la collectivité se rende compte du problème et qu'on pose tous ensemble la même action qui est celle de la répentance nationale collective ça c'est écrit dans la Bible c'est là où là encore on parle de 144 000 dans l'Apocalypse chapitre 7 où on dit la tribu de Judas 12 000 de la tribu de Gad 12 000 et chaque tribu va se mettre là pour pleurer son péché pour implorer le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur voit la sincérité de notre cœur et il va maintenant apparaître se faire voir c'est là qu'il va dire comme Joseph avait dit à ses frères c'est moi Joseph votre frère c'est là qu'il dira réellement son véritable non ce sera je ne sais pas comment dire la levée de toutes les sanctions qui pesaient sur nous et c'est là où il a dit qu'il va commencer à traiter il va piller il va nous faire piller ceux qui nous avaient pillé ceux qui nous avaient pillé il va nous faire on va les piller aussi ah oui ça arrive ce ne sera plus une affaire de honte à gifler sur la joue gauche il donne la joue droite non façon ils nous ont fait là on va leur faire ça ça vient que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Amen alors je crois qu'il y a eu une liste de présence oui c'est fait voilà on vous donnera l'information pour la la prochaine conférence parce que nous avons beaucoup de choses à dire ça c'est ça c'est une partie il y en a plein mais comme je vous ai déjà dit sur le site si vous allez sur le site vous pouvez déjà voir tout ce qui a été déjà fait pour que vous puissiez examiner étudier cela que Dieu vous bénisse et j'avais promis qu'on prierait mais moi aussi j'ai besoin de prière hein hein j'ai aussi besoin que vous priez pour moi c'est vous même qui avez peur pour moi non donc si vous avez peur pour moi priez pour moi hein on va se tenir des vaux nous allons prier tu vas t'occuper de ça oh que le Seigneur soit béni je pense que dans cette salle ici il y a quand même des hommes de Dieu qui sont là des servantes de Dieu des gens qui ont ce grand fado missionnaire et qui sont témoins de tout ce que le couple Kouakou avec sa tête dans le ministère Maman Christ tout ce qu'ils font et le défi dans lequel ils se sont lancés Amen ils ont tendre la main vers eux et je vais appeler le révérend Guéhou Charles qui est membre de l'ouragan du midi qui est le délégué de l'ouragan pour la commune de Trècheville il est pasteur au sein de l'église Foscouë le révérend le révérend le révérend le révérend le révérend et nous allons tendre la main vers maman et son époux et nous allons prononcer toutes les bénédictions que nous avons dans notre coeur à l'endroit de ce couple toutes les paroles de bénédictions que Dieu a mis dans votre coeur vous allez les déclarer après quoi le révérend Guéhou va prononcer aussi des paroles de bénédiction prions ensemble merci merci Seigneur Jésus pour la vie de ta servante merci Seigneur Jésus pour la vie de ton habiteur qui est auprès d'elle merci pour cette grâce et cette force que tu lui donnes de porter cette mission nous te sommes reconnaissant parce que c'est toi qui l'instruit c'est toi qui renouvelle ses forces c'est toi qui l'amène chaque fois à une autre dimension et c'est toi même qui depuis toutes ces années qui s'est révélé à elle tu lui as parlé clairement de notre identité nous te sommes reconnaissant merci de ce que maintenant même tu lui donnes ce zèle et l'engage dans ce mouvement qui a commencé et qui va ébranler je dirais l'Afrique et le monde entier qui va repositionner le peuple élu à sa position que nous sommes tu l'équipes mais tu nous équipes au nom de Jésus tu donnes les ressources nécessaires au nom de Jésus je prie que ce ministère aille à une autre dimension mais à un autre niveau tu attires des nouvelles âmes en elle tu attires des ouvriers compétents avec elle tu pourvois tu amènes la provision au nom de Jésus au travers de son canal mais au travers du canal de la mission que les âmes soient véritablement libérées que les esprits soient ouverts éclairés sur notre identité en général que nous ayons que tu lui donnes tu lui donnes de mettre dans nos cœurs mais dans le cœur de ceux qui viendront l'amour de ta personne merci parce que c'est une connexion mais une connexion de bénédiction que ton nom soit élevé merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus Amen Amen nous allons toujours rester debout et cette fois-ci nous allons prier pour le visionnaire de l'ouragan du midi le docteur Aki nous allons tendre la main vers lui et pour terminer cette prière je vais demander à papa quoi qu'on de venir pour terminer cette prière vous allez tendre la main vers lui le Seigneur a dit à Paul ne crains pas va car il faut que tu prophétises encore que tu parles encore sur beaucoup de nations sur des peuples sur des rois et ça demande des équipements particuliers des boucliers particuliers que le Seigneur lui-même donne nous allons tendre la main vers ce ton nous allons déclarer toutes les bonnes paroles que le Seigneur met dans notre coeur pour lui pour son ministère prions ensemble et la main vers le Seigneur Abonnez-vous ! Oh grand roi, je veux bernir ton nom, éternel Dieu vivant. Toi qui es le Dieu de tout peuple et de toute nation. Voici ton serviteur que tu as choisi pour porter ce message de la vérité à ton peuple, les Hébreux. Et il a accepté d'accomplir cette mission. Seigneur, je voudrais ce soir lui remettre entièrement, lui, sa famille et tous ses collaborateurs entre tes mains. Garde ta main, protège mieux que quiconque, Seigneur Jésus. Et garde-le, donne-lui encore la connaissance pour le porter au devant de tes enfants. Seigneur, que dis-je que tu ne sais ? Mais je voudrais, Seigneur, d'une manière exceptionnelle, le bénir et l'élever encore à travers cette mission, afin que lui-même sache que tu le connais mieux que lui-même. Seigneur, fais une chose nouvelle dans sa vie. Fais une nouvelle chose dans ce ministère. Et à travers lui, tous ses collaborateurs, que chacun sache que là où il a mis le pied, que ce lieu t'appartient. Et que toute langue qui voulait s'élever contre lui, Seigneur, trébuche et tombe dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta bénédiction ne souffre d'aucun chagrin. Que le reçoive, lui et sa famille, afin que personne ne puisse le détourner de son chemin. Seigneur, reçois-le dans tes mains. Garde-le, protège-le, bénis-le, élève-le et fais de lui une source de bénédiction intéressante. Seigneur, que ton nom soit béni dans sa vie. Et que le ministère que tu lui as donné à travers l'ouragan du Midi, que cela soit connu dans le monde entier. Et que non seulement connu, mais que les enfants acceptent de marcher dans cette vérité. Car le peuple que tu as dit, le peuple ébreu que nous sommes, nous devons revenir à toi. Ouvre notre esprit. Et que nous venons nous pleurer devant ta face, afin que tu nous libères de toutes ces malédictions. Seigneur, nous voulons la bénédiction. De ton nom, vint-tu, verset 1 à 14, c'est ce que nous voulons. Que cela soit pour chacun dans le nom de Jésus. Car nous savons que de 15 au dernier verset, cela est passé. Car nous avons trop souffert. Et nous revenons sur le chemin. Merci Seigneur, car nous marchons dans tes voies. Et là où tu poses un pas, Seigneur, nous posons nos pas. Car nous avons l'assurance qu'avec toi, nous sommes dans la sécurité. Merci Seigneur, que ton sang nous couvre. A toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La revue, la sentinelle, le magazine est disponible derrière. La revue, la sentinelle, le magazine est disponible à la sortie à 2000 francs. Le livre du révérend Guéhou est aussi disponible là-bas. Je crois qu'il est à 5000 francs. Et le livre, la bombe du docteur Ake, sera prêt à exploser dans vos mains dans dix jours. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a une dernière annonce concernant, il y a un concert. Le concert de Yopougon, oui. J'ai donc me fait rappeler le concert. Il y a un concert qui a été oublié. Voilà, le lieu. Divine Worship Group. Donc la date c'est le 26 mars et le lieu. Voilà, tout est là. Donc J'ai dit, que Dieu te bénisse. Ok, j'ai dans l'occasion, le pasteur va prier pour raccompagner chacun chez lui, pour bénir toute l'assemblée. Et merci au groupe musical, merci aux musiciens, merci aux frères et sœurs qui se sont disposés pour le service d'ordre, le protocole et tout. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Toutes ces moments vraiment gentils, ces hommes, ces hommes de Dieu vraiment disponibles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pasteur. Ok, juste pour y aller. Éternel, notre roi, notre Dieu, grande est notre joie de ce que depuis ce matin, tu as dirigé les pas de tes serviteurs et servantes vers ce lieu, afin de nous instruire davantage dans ta parole, concernant cette grande thématique Seigneur, de savoir qu'au-delà des fleuves de l'Ethiopie, Seigneur, tes adorateurs t'apporteront des offrandes. Et comment pouvons-nous apporter cette adoration et ces offrandes, si nous ne savons pas qui nous sommes Seigneur? Nous te remercions pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment, pour nous apporter ce sujet, Israël qui s'ignore. Seigneur, en sortant d'ici, que l'identité réelle soit révélée à chacun individuellement et que ces paroles qui ont été prononcées, que cela puisse trouver, Seigneur Dieu, un lieu de repos dans le cœur de tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, ne laisse aucune confusion dans la pensée d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur de Dieu. Mais tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Convainc-les de vérité, convainc-les de justice, Seigneur. Éclaire les chemins. Seigneur, bénis l'orateur puissamment. Garde-le jusqu'à ce qu'à nouveau nous puissions avoir l'occasion de tenir une telle haute réunion avec tes enfants dans ce pays comme dans d'autres lieux où tu le conduiras. Nous te prions spécialement pour la servante de Dieu qui s'est disposée avec toute son équipe, Seigneur, pour nous assister, pour nous soutenir dans ce programme. Bénis les richements. Bénis l'œuvre de Dieu dans leurs mains. Que cela aille de gloire en gloire. Et tous tes serviteurs qui sont venus ici, Seigneur, bénis leur ministère. Fais croître, Seigneur, la révélation dans leur ministère. Qu'ils soient des instruments pour communiquer la lumière là où il y a les ténèbres, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, ces paroles puissent parvenir à d'autres personnes, à d'autres de tes enfants qui sont liés par des forces d'interprétation et que tu désires sauver en ce temps de la fin. Que la gloire te soit rendue alors que nous partons, que tes bénédictions nous raccompagnent et que nous rentrons dans la paix de Dieu et chargés de bonnes choses, Seigneur. Et que Dieu, au lieu que ces choses nous éloignent de toi, que cela nous rapproche davantage. Pour la gloire de Dieu, nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'auditoire dit Amen. Que Dieu vous bénisse richement.